Nous allons commencer cet après-midi avec l'exposé de Michel Peterson. Qu'est-ce qu'il en est de l'après-coup de ceux d'entre nos frères qui sont passés par des tortures ? Vie spectrale, propose Michel. Nous allons l'écouter, d'autant plus que, c'est en dit deux mots tout à l'heure, il a été dans cette écoute pris personnellement et que certainement il y a à écouter au-delà de tout ce qu'on pourrait théoriser sur la question. Bonsoir, d'abord je voudrais remercier Karim de m'avoir invitée. C'est beau colloque, c'est beau colloque danse, c'est le mot qu'on peut se dire, imposant dans son contenu. Alors voilà, je vais effectivement parler de la vie spectrale des torturés, avec en arrière-fond et c'est là-dessus que je terminerai en fin de parcours, avec en arrière-fond la pensée de Derrida, qui me semble une des pensées qui continuent de questionner de façon importante la théorie psychanalytique. Et ce n'est sans doute pas pour rien qu'une bonne partie des psychanalystes, j'ai pu en faire l'expérience, ne lisent pas Derrida. Il y a sans doute quelques raisons. Voilà. Je voudrais, avant de commencer, dire deux mots, en fait de contextualiser un peu le champ d'intervention, entre guillemets, j'ai l'intervention entre guillemets, dans lequel je suis impliqué. Il s'agit de personnes qui viennent de, ma foi, plusieurs pays, principalement de l'Amérique latine, d'Afrique, y compris du Maghreb, des ex-républiques d'Union soviétique, certains pays européens, les États-Unis, parce que oui, il y a de la torture aux États-Unis. Et donc, ce sont des personnes qui, en général, me sont référées à travers le CLSC, c'est-à-dire les centres, je pense qu'on dit centres de services, le centre local de services sociaux. Communautaires. Communautaires, pardon. Et qui sont, qui ont donc, qui ont donc été suivis à travers un dispositif, je dirais, pour aller très, très vite, parce que je ne veux pas entrer dans ce débat-là, mais à travers un dispositif comportemental, avec forte médication, antidépresseurs, somnifères, etc. Et puis, il se trouve, à un certain moment, que pour certains d'entre eux, voire pour plusieurs, ça ne fonctionne pas. Et donc, à partir du moment où ça ne fonctionne pas, il les envoie à un organisme pour lequel je travaille, qui s'appelle le RIBO, qui signifie le réseau d'intervention auprès des personnes qui ont subi de la violence organisée. La torture est un des modes de la violence organisée. C'est une définition de l'ONU, essentiellement. Et les services que ces personnes-là reçoivent à ce moment-là sont payés par le commissariat des réfugiés des Nations Unies. Donc, voilà pour le contexte. Et je commence. Alors, je voudrais tenter de faire signe en direction d'un mode d'écoute qui ne répond pas simplement au diktat d'une certaine vulgate psychanalytique. Quand je dis vulgate psychanalytique, je ne vais pas m'expliquer là-dessus, mais je veux simplement dire qu'il est évidemment nécessaire, dans ce type de clinique, d'essayer de sortir un peu des concepts ou des quasi-concepts psychanalytiques ou de la pensée toute faite, par exemple, le réel comme impossible, comme irreprésentable, ce genre de choses. Parce que le fait que nous ayons affaire avec des gens qui viennent de cultures différentes, sans culturaliser pour autant la clinique, pose des questions, évidemment, à notre conceptualité occidentale. Et je pense que, sans non plus verser dans l'ethno-psychanalyse, il n'en restera pas moins qu'il y a une nécessité de décentrement théorique, clinique, subjective, qui est là à chaque instant. Donc, mon travail avec les demandeurs d'asile qui ont été objets de torture, je pourrais définir son lieu d'origine comme celui du désir de susciter la tentation d'exister, pour reprendre l'expression si forte de Thioran, qui fait pour moi écho dans la clinique à une autre tentation qui faisait travailler Liliana Rinceau, c'est-à-dire la tentation psychotique. Avec la clinique, des personnes qui ont été support de torture, nous entrons dans l'angoisse la plus pure, si je puis m'exprimer ainsi, en ce sens qu'elle est bien, comme la Lacan avançait le signal du réel. La torture met devant la question « Que me veut-il? » Déclinaison du fameux « Que veux-tu? » Le « Que me veut-il? » indique Lacan, c'est au tout début de son séminaire sur l'angoisse. Donc, le « Que me veut-il? » indique, dit Lacan, dans son ambiguïté entre le complément direct et indirect, quelque chose d'une mise à la question du « moi ». Que veut « il » concernant cette classe du « moi » ? » Bref, au cœur de la clinique des torturés, nous retrouvons d'entrée de jeu cette question posée toutefois par tout humain, selon des modalités à chaque fois singulières du désir, d'où le fait que Lacan désigne la forme de son fameux graphe de subversion du sujet dialectique du désir comme celle, dit-il, dans son expression d'une poire d'angoisse. Pour aller au plus court ici, je dirais que cette clinique des torturés met en exergue le rapport de l'angoisse au désir de l'autre, l'autre comme lieu du signifiant et non de l'autre comme mon semblable, ce qui aura, vous vous en doutez, quelques conséquences concernant les identifications. L'autre, écrit Lacan, intéresse mon désir dans la mesure de ce qui lui manque et qu'il ne sait pas. C'est au niveau de ce qui lui manque et qu'il ne sait pas que je suis intéressé de la façon la plus prégnante, parce qu'il n'y a pas pour moi d'autre détour à trouver ce qui me manque comme objet de mon désir. Or ici, le torturé doit avouer ou confesser qu'il possède cela précisément qui manque à l'autre, à l'État par exemple, à l'État dans sa dimension la plus folle. Davoine et Gaudière parlaient de la folie de l'État, et je crois qu'avec la clinique des torturés, nous sommes précisément dans cette dimension de la folie de l'État. Donc, je reprends, le torturé doit avouer ou confesser, c'est une dimension extrêmement importante, d'où encore le fait que l'angoisse du torturé soit à mon sens liée plus que dans toute autre situation à ceci qu'il ne sache pas quel objet A il constitue pour le désir de l'autre humain. Avec la clinique des torturés, nous sommes donc, analystes et analysants, du côté de l'effroi provoqué par le manque, certes, et effroi est un terme, je vous rappelle, qui est employé par Freud dans un texte dont je parlerai dans quelques instants. Donc, nous sommes du côté de l'effroi, mais nous rencontrons une population, parler en termes statistiques, qui circule parmi nous, dans le monde des vivants, tel des fantômes. Nous entrons dans ce que Louis Costalima appelait « the dark side of reason », ce qui signifie que le torturant, cette fois c'est du côté du bourreau, que je préfère appeler par analogie avec l'analysant le torturant. Donc, ce qui signifie que le torturant, la torturante, nimbé du biopouvoir et agissant dans l'horizon d'une micro-politique, c'est-à-dire sentant en affect ce dont il s'agit, ce qu'il agit, donc le torturant, la torturante, prend une décision de jouissance en raison, et non en fonction du principe de raison suffisante ou déterminante, parce qu'il n'agit pas en fonction d'un jugement acertotique, c'est-à-dire en partant du principe selon lequel rien n'arriverait sans qu'il y ait une cause ou une raison déterminante qui puisse évidemment expliquer a priori pourquoi ceci arrive de cette manière et non autrement. Je fais référence implicitement évidemment à Kant ici. Bref, le torturant ne saurait se réfugier du côté de son exécution, de l'obéissance à un ordre supérieur. Il ne saurait en appeler à un aveuglement, à une absence, à un dérapage du côté du délire, celle-ci serait-elle de l'État dans sa dimension mortifère. Ce qui a donc une conséquence très lourde, à savoir qu'il n'est pas possible de fonder les droits humains sur ce principe de raison suffisante dont je viens de parler, et qu'il y a peut-être lieu de penser que les droits humains, comme un des résultats du travail de culture, visent moins l'édification d'un monde soi-disant meilleur, sur le principe de la dignité, etc., que celle d'un monde où l'on ne s'en torturait pas trop. Avec l'écoute psychanalytique des torturés, nous foulons de notre inconscient la scène du tragique, ce à quoi Freud nous invite, puisque comment ne pas nous râcher qu'il publie par exemple actuel sur la guerre et la mort, la même année, soit 1915, que sa métapsychologie. Avec ces textes et bien d'autres, nous ne pouvons pas ne pas garder en mémoire que l'un des fondateurs de la psychanalyse, en pleine première guerre, se voit plus que jamais convoqué par la philosophie du tragique qui l'habite depuis toujours. Dans ce contexte, mais aussi dans le nôtre, la philosophie du tragique s'avère incontournable sous peine de verser dans la généralisation, la banalisation du mal qu'évoquait Hannah Arendt en examinant en 61-62 le procès d'Achman. Mon recours à Arendt pourrait sembler en quelque sorte contradictoire avec ce que j'énonçais au sujet de la décision par le torturant de pratiquer le mal, puisqu'elle présente Achman non comme une brute sanguinaire, mais comme un petit fonctionnaire sans envergure, incapable de faire la part du bien et du mal, inapte à la pensée. Or, en pointant cette bêtise d'Achman, Arendt dégage celle de tous les torturants. Elle éclaire le fond obscur de « the dark side of reason » ou pour parler comme Conrad « the heart of darkness » de l'humain, ce qui rend impossible à mon sens la disculpation du torturant, sa libération serait-il sous le joug de ses pulsions les plus meurtrières. Quelle que soit la situation, le torturant, même lorsque son état anémique le plonge dans une régression, est en quelque sorte responsable du destin de ses pulsions de destruction. Il ne peut avancer aucun alibi, quel qu'il soit. Ce qui demeure évidemment délicat parce qu'il faudrait à ce moment-là discuter de toute la question des enfants soldats qu'on oblige, par exemple, à tuer leurs parents comme une preuve d'allégeance au pouvoir. Vous comprenez que dans cette très rapide formule, peut-être à partir de cette très rapide formule, il faudrait déplier énormément de considérations, mais je les laisse de côté, nous pourrons en discuter si jamais ça vous intéresse. Quelle est la responsabilité de quelqu'un qui est dans une situation où il est tenu d'abattre ou de torturer ses propres parents, par exemple. Des vraies questions. Ce qui veut également dire que tout homme et toute femme porte en lui, plus que l'inhumain, le déshumain, c'est le terme de Pierre Fédida, l'altérité radicale, là où aucune identification n'est possible, trou noir de la psyché, dont l'acte de la torture n'est que la déflagration absolue. Car un demandeur d'asile qui passe mille et une frontières et qui a de surcroît été torturé, c'est bien un humain en proie au déshumain, ce qui veut d'abord dire qu'il ne croit plus aux semblables et que la chute des identifications a été et continue d'être absolument brutale. Au centre du travail avec les torturistes impose donc la nécessité de réinstaurer un lien avec le semblable, de reconstruire à travers une relibidisation la possibilité de nouvelles identifications, la nécessité de construire des praticables d'identifications, la nécessité depuis sa propre culture, la mienne est à la fois catholique et protestante, donc la nécessité de penser une nouvelle alliance avec l'humain et peut-être avec les dieux. Car pour ces gens, la religion est souvent au cœur de la chose. Avec les torturés, à quelle distance d'oreille, si je puis dire, doit-on se situer? Quelle alliance, je ne dis pas nécessairement thérapeutique, quelle alliance donc favorisée, voire fantasmée, si, comme Derrida l'affirme, en rappelant finement par une sorte de jeu anagrammatique l'histoire de l'arche d'alliance qui est dans l'eutéronome, donc l'alliance dont il s'agit, si cette alliance dont il s'agit est toujours dissymétrique, hétéronomique, sans contrat, ce pourquoi elle autoriserait la réinscription du torturé dans la communauté sans communauté des humains. On voit à quel point seul un travail de pensée, combien difficile, périlleux, toujours à reprendre, à réitérer, à réaffirmer, permet de faire reculer en soi, sans garantir aucune, évidemment, ce lieu d'éradication de l'autre sans égard à l'autre. Mais ce travail de pensée implique aujourd'hui que nous sortions enfin du paradigme de la Shoah, qui domine quasi entièrement avec les effets pervers que ça peut comporter, du côté du politique, du côté de la scène psychique, etc., qui domine entièrement la clinique psychanalytique des torturés. Évidemment, vous aurez compris que c'est là toute la question des camps comme paradigme, paradigme du mal sous sa forme technocratique, abstraite, avec les traces qu'en ce paradigme inscrit aujourd'hui, par exemple, je glisse ça comme ça en passant, mais c'est une vaste question, avec les traces donc que cela inscrit aujourd'hui dans la question israélo-palestinienne, dans la question des colonies. Je ne peux pas ne pas penser, évidemment, à Kafka, avec la colonie pénitentiaire. Donc, la colonie, avec toutes les lectures déniantes qui ont pu en être proposées. Je ne peux pas non plus, je ne peux pas non plus ne pas trop insister sur l'effacement du nom de l'archive originaire d'Auschwitz, à savoir Oschchenchen. C'est-à-dire que Auschwitz, c'est tout de même la traduction d'un nom polonais, qui est complètement refoui de l'histoire. Une ville tout proche de Krakow, Krakowi, 60 kilomètres à peine, et je pense que cet effacement du nom polonais nous dit quelque chose. C'est ce qu'ils voulez dire et ils veulent dire, qu'il veut dire quoi? Il veut dire quoi, ce nom polonais? Oschchenchen? Je ne sais pas ce qu'il veut dire, justement, mais je sais que, c'est la traduction, on voulait dire Non, il me avait demandé ce que, ce que signifie le nom Oschchenchen, et je l'ignore. J'ai fait des recherches là-dessus et je ne suis pas arrivé à le trouver. Mais il y a là un effacement, un sur-effacement du nom qui est tout de même important. Donc je reviens à ce que je disais, à savoir que le travail de culture demande d'être toujours réaffirmé, c'est-à-dire un travail contre l'effacement des traces, en pensant aujourd'hui à la popularité des séries télévisées comme « 24 », « Rome », « L'étudeur », « Lost », etc., où la torture apparaît dans des variantes parfois à peine édulcorées du sacrifice de l'anime dont Foucault parlait au début de « Surveiller et punir ». On peut même imaginer, sans trop d'efforts, que la torture, aujourd'hui banalisée, devienne une mode, un art de vivre, un sport extrême, prisé comme la BDSM, l'humiliation, la soumission, l'exécution, le voyeurisme, lesquels on appelle à la libération des mentalités. Dans toutes ces séries, il y a de manière répétitive des scènes de torture. Il y a eu beaucoup de débats autour de la série « 24 », mais il y a quand même quelque chose là qui insiste d'une façon très importante et qui demande d'être discuté. Et les réseaux internationaux comme Torture Garden, vous pouvez trouver ça sur Internet facilement, en sorte d'une démonstration éclatante, de même que l'intérêt pour le snuff movie. Le snuff movie, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, ce sont des films, en tout cas des... c'est des films hard, c'est un euphémisme ici, qui mettraient en scène des meurtres réels. C'est un genre très prisé dans la culture, dans une certaine culture underground aux États-Unis. Donc à ce titre, Sade, qui fut longtemps considéré comme une exception, sera peut-être bientôt rejoint par un public de plus en plus large. Autrement dit, comme l'écrit d'une manière qui peut sembler radicale le philosophe brésilien Louis-Philippe Pondet, je cite, « Je crois que nous n'avons pas bougé d'un millimètre depuis l'expérience nazie. La couardise et l'amour de la routine habituent davantage les hommes aux crimes collectifs et sociaux que la force des idées. Au nom d'un meilleur emploi, au nom d'avoir moins peur au quotidien, au nom de parvenir à une meilleure qualité de vie, nous acceptons quelques crimes que ce soit. » On peut qualifier la perspective de Pondet de cynique ou de catastrophique. Je la considère, quant à moi, réaliste et tragique, car il renoue justement avec une vision tragique et sceptique de l'humanité, laquelle vision a été violemment écartée par le technopragmatisme. Dans « L'abîme », l'un des chapitres clés du livre que je viens de citer, le philosophe reprend le lien entre le hasard en tant que réalité ultime des choses, c'est son expression, nature des choses, comme chez Lucrèce, ou comme dans l'atomisme épicure des Moïcrettes, etc., entre l'univers comme machine aveugle et mécanique d'une part, et le tragique d'autre part. La destinée n'est plus ici tissée par les moires, elle ouvre une liberté qui annule sa propre valeur. La liberté précise-t-il donc être un aveuglement cosmique, l'indifférence de l'être à notre égard, de la solitude sans fin qui nous implique, des pierres muettes qui sont notre origine et notre héritage. Dans cette perspective, les vertus cardinales de la tragédie sont le courage et l'humilité de se savoir un « rien ». D'autant plus qu'avec Schopenhauer et Freud, nous devons prendre acte contre l'égologique, Nietzscheen et sa volonté de puissance, prendre acte donc de la volonté aveugle ou des pulsions aveugles qui détruisent tout fantasme d'harmonie psychique et visent, je cite, « la destruction, la torture, la désarticulation morale et ontologique finale du monde et de l'âme ». Ce n'est pas très gai. Donc, nous entrons avec cette clinique dans l'univers que j'appellerais « nocturne » de ce que Miguel de Unamuno, le philosophe espagnol, appelait la « dissolution rationnelle », dont il convient de préciser d'entrée de jeu que c'est au parminite de Platon qu'il se réfère pour affirmer, je cite, « le rationnel, en effet, n'est que le relatif. La raison se borne à mettre en relation des éléments irrationnels ». Introduisant ainsi avec Derrida, mais avec Freud et Shakespeare, lire tout aussi bien l'anthologie, l'anthologie s'écrivant ici H-A-N, en T-O-L-O-G-I-E, donc l'anthologie, la connaissance par les spectres, les zombies. Je voudrais faire entendre ce qu'il en est de la revenance des torturés dans la culture, véritable peuple menaçant qui vit entre la vie et la mort. Mais cette revenance, peut-être, revient-elle à ce que Gilbert Durand appelait, prolongeant la psychanalyse du feu de son maître Gaston Bachelard, les structures anthropologiques de l'imaginaire. En s'opposant à la théorie de l'image élaborée par Sartre et critiquée par Lacan, en plongeant au cœur du structuralisme, évidemment, Lévi-Strauss, Grémace, etc., qui mettait en place un formalisme statique, Durand insistait sur les contenus dynamiques de l'imaginaire, la remarque, disait-il, de notre vocation ontologique, pour dégager une série de grands chaînes structuraux qui lui permettaient de proposer une archétypologie générale. L'une des hypothèses générales qui soutiennent la théorie de Durand est qu'à l'origine de toute production d'images, on trouve l'angoisse primitive de l'homme face au temps qui passe et dont l'ultime conséquence pour son être constitue sa propre mort. C'est à cette angoisse et à ce vasein, à cet être-là en direction de la mort, que je fais, entre autres, référence lorsque j'évoque la vie spectrale des torturés, vie de l'entre-deux-morts, vie de l'entre-deux-môts, vide de l'entre-deux-môts, qui vient lorsque la raison entre en agonie, chute dans l'abîme, que les inhibitions ont été levées et que les symptômes d'un état effractent le fondement corporel du sujet. Mais je reviens plus directement à la question du tragique. Donc, en 1917, deux ans après la métapsychologie, Ounamounou expose la philosophie du tragique et précise d'abord que le terme de tragique a subi une mutation conceptuelle, au sens qu'il ne désigne plus une notion humaine, mais bien, dit-il, l'existence humaine comme telle, qu'on peut rapporter tant à la structure mystique qu'à la structure synthétique dont parlait Durand. Je ne vais pas entrer dans ces détails, parce que Durand, dans son archétypologie, élabore de façon très détaillée sur cette question. L'essentiel, ici, est que Ounamounou, Don Quichotte, est la structure exemplaire du tragique, dans la mesure où ce personnage fabuleux met en lumière le clivage entre le but poursuivi par l'homme et l'impossibilité de le réaliser, d'où le fait que le preux chevalier, signant un tournant civilisationnel, en Foucault le montre très bien au début des choses, n'est de cesse que de verser dans l'illusion. Don Quichotte est pour Ounamounou un animal malade qui ne parvient pas à transcender la vie comme maladie. En fait, le chevalier pose déjà la question qui sera celle soulevée par Claes dans Pantécillé, à savoir, la folie a-t-elle une fonction tragique? Or, cette question met en jeu une rupture radicale entre la tragédie, au sens aristotélicine du terme, avec la catharsis et tout ce qui s'en suit, et la tragédie au sens moderne. Chez Claes, comme vous le savez peut-être, l'action est dite à posteriori plutôt que faite, ce qui installe déjà une toute autre dynamique, et elle se déploie dans une sorte d'étrange et inquiétant après-coup narratif qui se construit dans la dimension dialogique. Claes cherche à faire éprouver l'impossibilité de la communication liée pour lui à l'Eros. Pantécillé est une tragédie de l'amour et du destin, ce dernier étant inscrit dans l'histoire et l'origine des Amazons et déterminant le mouvement même de l'intrigue de la pièce. Et cette pièce, l'intrigue possède en trois temps, procède, pardon, en trois temps. D'abord le temps de la pulsion de vie, ensuite le temps de la transgression du destin, et ensuite le temps d'actualisation de la loi du destin et la destruction. Chez Claes, donc, à la pensée duquel fera écho Hilderlin, et je pense à ce magnifique texte qui est absolument essentiel, pour ma part, pour le type de travail que je fais, dans la réflexion que j'essaie de mener, je pense à ce texte de La Coulabarte, La Césure du spéculatif, qui porte précisément sur Hilderlin. Donc, chez Claes, donc, le destin n'est pas par antécédence inscrit, il est plutôt intériorisé par le sujet. La sauvagerie advient au moment où elle se joue du destin. Cette césure, c'est ce que les théoriciens du théâtre moderne ont appelé l'émergence du principe subjectif comme principe sémiotique du théâtre moderne. Le subjectif perturbant dans cette perspective, le système de signe de la mimesis conçu comme système de renvoi, qui est, en fait, cette notion de mimesis qui est chez Aristote et qui est liée au tragique, mais au sens aristotélicien du terme, donc, absolument différent au sens moderne de la tragédie. En fait, déjà chez Shakespeare, l'autonomie du sujet devient de plus en plus problématique et s'aggrave avec Kierkegaard, puis avec Lawrence, qui reprend Fisch lorsqu'il affirme « Insofar, I am I, and only I ». Bon, il faudrait évidemment développer toutes les différentes conceptions du trajet qu'on a dans la modernité qui vont devayer une clane à Vickiewicz, etc. Mais, vous comprenez que ce n'est pas ce que... Je le mentionne simplement en passant parce que c'est un horizon de pensée, un fond de pensée. Il faudrait aussi en reprendre ce grand référent majeur qui est la naissance de la tragédie de Nietzsche. Bon, mais dans la suite de mon propos, je vais surtout me pencher en ayant ce fond en tête sur le texte de Freud actuel sur la guerre et la mort. Et c'est avec ce texte que je plongerai plus directement dans la vie spectrale des torturés. Donc, je rappelle que l'essai de Freud, qui est quant à moi aussi riche du point de vue psychanalytique que du point de vue anthropologique, du point de vue philosophique, donc ce texte se divise en deux parties. qui explore chacune les deux facteurs responsables de la misère animique du monde à l'époque où il écrit, ce qui rejoint en grande partie la pensée de ses contemporains dont j'ai évoqué le nom. Quels sont ces deux facteurs? Le premier, la désillusion causée par la guerre. La désillusion est un terme qui est également employé par Unamuno. Et le deuxième facteur, la modification de notre attitude à l'égard de la mort. Dans la première partie de son texte, donc, qui est un court texte, mais d'une... que j'ai relu récemment, qui est d'une densité absolument incroyable. Donc, dans la première partie, qui est incroyablement ambiguë, je dirais même retorse, Freud semble se surprendre de ce que la communauté de culture, c'est son terme, ne soit pas parvenu à sortir du chaos pulsionnel archaïque. Dès le départ, son propos trahit une veine romantique et utopique qui ne laisse aucun doute. « Nombreux sont les hommes, avance-t-il, qui s'appuyant sur... » C'est encore là son expression. « L'union des peuples de la culture, donc les attraits des pays de la culture. » Donc, nombreux sont ces peuples qui vivent dans le fantasme de l'harmonie. Il écrit, et je cite, « Il, il, c'est-à-dire le voyageur cosmopolite qui a eu la chance de vivre, ou en tout cas de visiter ces pays dits de culture. » Donc, « Il, » Alors, le texte de Freud est incroyable. « Je vous sais ainsi de la mer bleue et de la mer grise, de la beauté des cimes enneigés. » On a parlé hier de ces cimes. Donc, « De la beauté des cimes enneigés et de celles des vertes prairies. De l'enchantement de la forêt nordique. De la splendeur de la végétation méridionale. De l'atmosphère des paysages sur lesquels planent de grands souvenirs historiques. Et de la paix de la nature inviolée. » C'est tout de même. Pour lui, cette nouvelle patrie était aussi un musée empli de tous les trésors que les artistes de l'humanité culturelle avaient créées et léguées depuis bien des siècles. Fin de citation. Or, ce tableau idyllique, c'est le moins qu'on puisse dire, est déchiré par la Première Guerre parce que la cruauté la plus extrême, la plus abjecte, affecte la communauté culturelle universelle incapable de juguler le déferlement pulsionnel, les comportements, encore une fois, le terme est de Freud, inculturel, l'autolimitation individuelle et collective ne parvenant plus à freiner la chute effrénée des normes et de la conscience sociale, augmentant ainsi de façon exponentielle ce qu'il appelle l'angoisse sociale. La désillusion de Freud est d'autant plus grande qu'il croyait pouvoir encore opposer les barbares aux civilisés, le primitif et le sauvage à l'homme éduqué, le cru et le cuit, les peuples de la nature, aux peuples de la culture, etc. Cette opposition, cette dichotomie traverse tout le texte de Freud mais en étant constamment vacillante. Tout en déconstruisant cette dichotomie, en en produisant un supplément, il est maintien, littéralement bouleversé par le fait que le travail culturel n'arrive pas à relever, au sens hégélien du terme, à offreble, donc le travail culturel n'arrive pas à relever le négatif, soit, par exemple, ce qu'il appelle les résidus ethniques qui persistent comme parasites dans les nations de la culture. En Autriche, l'Allemagne, l'Italie, ça fait ici de droite de fond. Freud est bouleversé mais en même temps absolument lucide. Le 28 décembre 1914, il écrit au docteur Frédéric Van Aiden ceci, Sous l'influence de cette guerre, je me risque à vous rappeler deux affirmations que la psychanalyse a avancé et qui ont certainement contribué à la rendre impopulaire auprès du public. Elle, la psychanalyse, a conclu des rêves et des actions manquées de l'homme sain comme des symptômes du nerveux que les impulsions primitives, sauvages et mauvaises de l'humanité n'ont disparu chez aucun individu. Mais qu'elle continue, au contraire, à exister, quoique refoulé dans l'inconscient et attendre les occasions d'entrer de nouveau en activité. Elle nous enseigne encore que notre intellect est une chose débile et dépendante, joie et instrument de nos penchants pulsionnels et de nos affects et que nous sommes amenés nécessairement à nous conduire en esprit perspicace ou imbécile selon ce que nous commande nos positions comme nos résistances internes. Fin de citation. Voilà donc résumé avec une remarquable concision les motifs de la désillusion laquelle détruit les illusions qui faisaient croire que le travail de culture avait réussi à épargner aux individus et au peuple les sentiments de déplaisir. La guerre montre qu'il n'en est rien. La faible moralité et la brutalité sont des brins d'herbe trouvant dans le béton la faille qui le fait craquer. En réalité, précise Freud, il n'y a aucune extirpation du mal. Pourtant, cette conclusion est loin de satisfaire Freud puisque les motions pulsionnelles primitives ne peuvent être indexées sous les rubriques bonnes ou mauvais ces dernières étant généralement celles égoïstes et cruelles qui sont prohibées en vue du bon fonctionnement de la société. Ce sont des thèses qui sont relativement connues mais en même temps pointées avec une remarquable acuité dans ce texte et si j'insiste sur ces thèses c'est qu'elles sont vraiment au cœur du dispositif d'écoute nécessaire au dispositif d'écoute psychanalytique des gens qui ont subi la torture. du côté de l'analyste. Ces émotions trouvent donc différents destins dont par exemple les formations réactionnelles qui transforment l'égoïsme en altruisme et la cruauté en compassion. C'est la fameuse ambivalence des sentiments. Le remodelage des pulsions mauvaises s'accomplit sous la pression externe c'est-à-dire les contraintes de l'environnement et de l'éducation et sous la pression interne c'est-à-dire les pulsions égoïstes qui se vont transformer par l'érotisme qui permet de développer ce que Freud appelle l'aptitude à la culture. Je vais maintenant dire deux mots du second facteur responsable de la misère animique c'est-à-dire la perturbation de notre rapport à la mort. En quoi consiste donc cette perturbation? En ceci que la guerre en multipliant les morts nous met en contact direct avec la présence de la mort dans la vie. Les humains doivent faire le deuil de leur hypocrisie c'est le mot de Freud et commencer à penser leur propre mort à laquelle nous ne pouvons donner qu'un contenu négatif. Donc, penser à notre propre mort comment comme éventualité réelle effective. Autrement dit, les humains doivent quitter leur fantasme d'immortalité. Donc, la mort n'est plus le fait de l'autre elle est le possible de soi comme elle l'est pour l'être cultivé adulte. La mort n'est plus la résultante du hasard celui-ci serait-il objectif et celui d'une décision en apparence rationnelle mais édifiée sur les passions. Pour comprendre cette inflexion de notre rapport à la mort Freud revient alors au comportement face à la mort de l'homme des premiers temps celui qu'il appelle l'homme originaire. Celui-ci précise-t-il prenait la mort au sérieux mais la dénié la réduisait à rien. Et il ajoute que l'inconscient se comporte de la même manière que cet homme originaire il fait comme si la mort n'existe pas puisque je le répète il ne connaît pas la négation. Seule différence est importante l'inconscient songe à tuer son ennemi mais ne le fait pas dans le réel dit Freud tandis que l'homme original lui l'homme originaire lui n'hésite pas un instant à tuer son ennemi tout en gardant dans l'ombre la sienne. Ainsi écrit Freud l'histoire originaire de l'humanité est-elle remplie par le meurtre. Cette suite de meurtres serait par conséquent la racine du péché héréditaire originaire en ce qui comme vous le savez reconjue Freud tout droit vers totem et tabou et l'hypothèse du meurtre primitif etc. Or il se trouve que comme le meurtre la torture physique et psychique traverse l'histoire de l'humanité. Elle remonte à la nuit des temps comme l'illustre de nombreuses mythologies. Bien sûr les méthodes et les appareils changent plus qu'elles n'évoluent mais tragique la cruauté n'a aucune borne. Le jardin des supplices est d'une dimension incommensurable. En fait la cruauté originaire perdure revient à travers la torture revient tout autant chez le torturant que chez le torturé celui-ci venant de sa survie hanter le monde des vivants depuis la borne de la vie la mort depuis le pli qui unit et sépare irrémédiablement le visible et l'invisible le corps et le fantôme la voix et son écho. Derrida écrit d'ailleurs au sujet du spectre « Le spectre c'est la fréquence d'une certaine visibilité mais la visibilité de l'invisible fantôme ou revenant le spectre d'abord nous voit de l'autre côté de l'œil effet de visière il nous regarde avant même que nous ne le voyons ou que nous ne voyons tout court il y a quelque chose dans cette spectralité dans cette vie spectrale des torturés qui précède le regard nous nous sentons observés parfois surveillés par lui avant même toute apparition surtout et voilà l'événement et on sait en tout cas les lecteurs de Derrida savent à quel point ce terme d'événement est important pour Derrida comme il l'est pour Agamben et pour plusieurs autres mais chez Derrida il prend une coloration particulière surtout et voilà l'événement car le spectre est de l'événement il nous voit de spectre lors d'une visite il nous rend visite visite sur visite puisqu'il revient nous voir avec un visitaré en fréquentatif de viser voir examiner observer traduit bien la récurrence la revenance la fréquence d'une visitation celle-ci ne marque pas toujours le moment d'une apparition généreuse ou d'une vision amicale est-ce besoin de souligner elle peut signifier l'inspection sévère ou la perquisition violente et c'est là où on revient à la question de la torture la persécution conséquente l'implacable concaténation hanté par la violence qui a effracté leur corps les torturés nous hantent d'une hantise qui nous dit à quel point quand je dis qui nous hante qui hante la culture c'est ça le fond si je puis dire de mon propos donc les torturés nous hantent d'une hantise qui dit à quel point aussi élaboré soit-il le travail de culture demeure toujours menacé par les pulsions mauvaises qui peuvent à tout moment surgir comme la lave d'un volcan en convoquant la spectralité des survivants leur revenance leur devenance comme mort vivant fantôme zombie nous ouvrons la zébruure tragique de la culture la césure du spéculatif qui la déborde c'est de cette zébruure de cette faillure de cette classe de l'entre-deux ouverte et produite par le thérapeute et le consultant on peut donner d'autres noms dans le transfert que se déploie et se déplie à un nouveau territoire spectral sur lequel peut se construire un semblable être être généré des identifications une confiance minimale en un autre être humain qui déplace dépasse délocalise le déshumain que l'on s'adresse à lui comme analyste ou comme soignant le psychanalyste se voit alors convoquer comme lieu d'adresse de l'intraduisible de la survie proposant une poste traumatique qui implique je vais m'expliquer dans quelques minutes sur ce que j'entends par poste traumatique qui implique sans dénier la hantise qui l'habite une éthique du lien de la liaison entre le désir et le collectif pourtant le discours dominant de la symptomatologie descriptive et prétendument anistorique du DSN dénie complètement cette anthologie en parlant par exemple de stress de compassion de traumatisme vicariant etc toute modalité d'identification qui refuse leur nom et surtout qui évite voire refoule la question de l'inconscient c'est à dire que évidemment vous avez compris que dans le dispositif habituel dans lequel sont reçus les demandeurs d'asile qui ont subi la torture tout ça est cadastré à l'intérieur du dispositif DSNiste avec l'état de stress post-traumatique et tout ce qui s'ensuit et l'idée pour moi de la post-traumatique réfère à cette idée de l'adresse évidemment de l'adresse à l'autre et de cette idée du trou dans la chaîne et signifiant sur laquelle évidemment je ne peux pas m'étendre quand on parle Lacan bon alors je termine dans cette idée de la vie spectrale des torturés ce que je privilégie c'est donc un mode d'entente qui prenne acte de la revenance dans l'adresse de la violence originaire pour permettre que se construise contre la déliaison mortifère une politique de la relation je reprends le terme d'Edouard Glissant ici une pensée d'horizon du multiple du métissage du devenir de l'altérité attentive aux flux aux intensités aux dimensions moléculaires et molaires donc il convient me semble-t-il contre l'idéologie des DSMistes d'écouter hanté dans l'écouté hanté par les rêves le retour l'inquiétance la spectralité c'est-à-dire comment et où sur quel obsède scène tragique sur quel mode ça parle donc quelle voie hante tel ou tel sujet et quel nouveau processus de singularisation sont possibles donc je vais m'arrêter là-dessus puisqu'on n'a plus le temps mais je pense qu'on fait à peu près le tour merci Merci Michel Peterson nous allons passer la parole à Alain Simon une approche anthropologique de l'homme merci il vient d'Afrique c'est une occasion exceptionnelle de pouvoir en discuter d'un sujet qui va toucher la physique la psychanalyse et l'anthropologie et il est extrêmement difficile de trouver des gens qui puissent avoir un regard croisé venant de plusieurs champs scientifiques ou pratiques et qui soient identifs à ce genre d'approche anthropologie avec un E donc c'est pour en venir à Derrida ce serait une déconstruction de deux terres peut-être la question originelle c'est attend j'ai un powerpoint donc une approche anthropologique de l'homme la question originelle que je me suis posée c'est peut-on décrire dans les mêmes termes n'importe quel sujet d'étude quelle qu'en soit la nature objet physique objet social l'individu ou même son discours cela intitle un sens de parler d'inertie ou de principes de conservation d'énergie en psychanalyse en sciences sociales ou en économie par exemple nous partirons du constat simple pour ne pas dire trier le suivant le porteur du discours est le point commun à tous ses regards portés sur le monde et la voie la plus simple pour trouver une langue commune à tous nos sujets d'études passe certainement par la compréhension de nos façons d'en parler et donc en premier lieu de s'intéresser à notre imaginaire mais si l'imaginaire est premier en ce qu'il sous-tend le discours il se détermine par ses contacts avec le réel et avec le symbolique il importe donc au premier chef de vérifier que l'application des principes que nous retiendrons ne contredit pas ce que nous observons à la limite de cet imaginaire à savoir au contact du réel vérifier qu'il respecte les principes des sciences dures telles que la physique et en particulier ceux de la mécanique quantique et au contact du symbolique qu'il respecte ce qu'en disent psychanalyste et hypnologue cette vérification fait l'imaginaire étant ainsi délimité par ses frontières nous pourrons alors voir en quoi l'application des principes de base que nous allons voir permet de déployer un formalisme que l'on pourra regarder comme celui d'une anthropologie en attente de développement c'est ce que je dois faire en 30 minutes donc le point de départ c'est l'étymologie donc c'est anthropos l'étude de l'homme bien entendu donc c'est centré sur l'homme et l'entropie l'entropie c'est l'entropie des physiciens ce mot préjuge que s'il est une possibilité d'appliquer dans le domaine des sciences humaines les notions de la physique c'est autour de la notion d'entropie qu'il faut porter l'effort c'est une part de Lévi-Strauss dans ses livres dans la thermodynamique statistique de Boltzmann la présence de l'homme est déjà implicite dans la définition de l'entropie car c'est lui qui occupe le niveau macroscopique et c'est pour lui que les mouvements microscopiques des atomes dans un gaz prennent un sens c'est à dire que les termes thermodynamiques qu'on utilise comme température pression n'ont de sens qu'au niveau macroscopique n'ont aucun sens au niveau microscopique donc c'est bien le regard de l'homme porté sur le sujet sur l'objet de son discours c'est bien son discours qui façonne la définition de l'entropie Shannon pour définir ce qu'est l'information reprendra cette démarche partir de l'entropie comme pivot stable point attache commun aux sciences physiques et aux sciences humaines c'est donc d'emblée s'intéresser à l'homme face à son environnement ainsi qu'à son discours l'entropie l'entropie caractérise l'entropie caractérise non pas un objet en soi mais la connaissance que nous en avons et nos possibilités de faire des prévisions l'entropie l'entropie a donc un caractère anthropique avec un A cette fois-ci c'est à rapprocher de ce qu'il dit Lacan dans un autre domaine lorsqu'il indique qu'un signifiant seul n'a de sens qu'en tant qu'il s'articule dans une chaîne de signifiants c'est à dire que le physicien lorsqu'il définit l'information ne peut parler d'information que comme d'une éventualité qui s'actualise dans un ensemble potentiel prédéfini à l'avance et j'y vois une analogie avec le discours du psychanalyste qui lui s'intéresse à un signifiant comme se détachant sur une chaîne de signifiants il y en a quelque chose qui est profondément significatif à son tour donc quelles sont les bases que je vais retenir d'abord c'est le principe de répétition de Freud pourquoi ? tout simplement parce que lorsqu'on dit répétition ça a un écho en physique on parle de fréquence on peut mesurer une fréquence Freud dans la du principe de plaisir nous parle ainsi de l'insta il nous dit ce serait l'expression d'une tendance inhérente à tout organisme vivant et qui le pousse à reproduire à rétablir un état intérieur auquel il aurait été obligé de renoncer sous l'influence de forces perturbatrices extérieures l'expression l'expression d'une sorte d'élasticité organique ou si l'on préfère de l'inertie de la vie organique c'est à ce niveau très primitif des rapports de l'homme à son environnement à ce principe d'inertie que Freud rattache le principe de répétition ce que le physicien pourra traduire en principe de conservation de l'énergie le deuxième principe la deuxième base sur laquelle je veux m'appuyer c'est Lévi-Strauss qui va nous l'apporter quelle leçon fondamentale tire-t-il de l'étude des sociétés froides ou dites primitives ceci qui est extrêmement basique l'homme procède à la taxonomie de son environnement par dichotomies successives le langage se construit progressivement par couple d'oppositions jugées significatives de l'étude de nombreuses civilisations Lévi-Strauss en déduit que le fonds commun de notre entendement depuis la nuit des temps est de procéder en hiérarchisant notre savoir par paire de notions contraires c'est dans la pensée sauvage essentiellement en particulier donc je vais me servir de ces deux pierres pour essayer de construire quelque chose et de retrouver ce que vous connaissez par ailleurs donc on va essayer de voir ce que j'ai dit qu'on allait décrire on allait circonscrire un peu l'entourage de l'imaginaire on va commencer à regarder ce qu'il en est de l'imaginaire avec le réel la première dichotomie c'est distinguer le sujet de l'objet nous ne nous préoccupons pas à ce stade de la genèse du sujet ou de son moi ni des difficultés qu'il y a à effectivement se distinguer de son environnement il s'agit plutôt d'une évidence logique pour agir sur son environnement pour agir sur l'environnement je dois m'en distinguer sinon il n'y a pas d'action dans cette perspective la frontière entre l'individu et le réel n'est pas son épiderme ce n'est pas la couche superficielle de sa peau toutes les nécessités biologiques de la vie font que le corps même de l'individu est dans ce que nous appellerons de ce que j'appellerai par la suite le réel ce à quoi s'oppose le réel est proprement l'imaginaire de l'individu et la surface de contact entre les deux la couche limite de l'imaginaire est sa conscience au contact du réel je resterai enfin je pense que je ne le traite pas dans une conception l'accanienne de la conscience avoir conscience de quelque chose c'est être dans l'instant en relation avec cette chose il n'y a de conscience que dans le présent Freud toujours dans le principe de plaisir dit lorsqu'on songe ou peut que nous savons d'autres sources relativement au mode de naissance de la conscience on conviendra que la proposition d'après laquelle la conscience naîtrait là où s'arrête la trace mnémique présente au moins la valeur d'une affirmation précise et définie je m'arrêterai simplement à ce constat très primitif et très très élémentaire de Freud que la la conscience qu'il n'y a de conscience que de conscience du présent et la première tâche qu'on va avoir à faire c'est de représenter le présent et pour cela on va suivre le jeu du petit Hans avec le Forda on en a parlé on y a fait allusion parce que tout le monde connaît ça on y a fait allusion au cours de ces journées je vais je vais l'utiliser vraiment d'une façon formelle qui paraît à tête un petit peu comment dirais-je un petit peu très appuyé mais c'était quelque chose de très intéressant donc la première dichotomie c'est le sujet et l'objet qui sont présentés par deux petits points la deuxième dichotomie c'est de représenter les états potentiels du petit Hans soit il rejette la bobine soit il tire sur la ficelle c'est une deuxième dichotomie et il va actualiser l'un de ces deux états il y en aura un qui sera passif et l'autre qui sera actif et les états de la bobine c'est d'être là ou d'être pas là et comme ça on a on a bouclé on a fait le tour de la question l'action explicite c'est que si je rejette la bobine elle va partir ou si je tire sur la ficelle elle va revenir et le principe de répétition c'est que si rien ne change on va continuer le jeu tant que la volonté du petit Hans ne sera pas modifiée par un événement extérieur ou de sa propre volonté ou simplement parce qu'il se lasse du jeu le principe de répétition dit qu'on va continuer comme ça et ça c'est le principe d'inertie la structure Sénère cette structure ressemble à une structure qu'avait proposée à Béliot il y a fort longtemps avec quatre pôles comme ça donc deux positifs et deux négatifs il rajoutait deux autres qui étaient orthogonaux qui formaient un axe orthogonal au plan défini par les quatre précédents et qui est l'axe anthropique nous y reviendrons plus tard donc cette représentation ce modèle élémentaire que j'appellerais Sénère est une pierre fondamentale qui représente l'action dans le présent ceci dit il y a un petit problème c'est que si j'arrive à représenter si j'arrive à représenter quelque chose qui bouge c'est bien quelque part qu'il y a quelque chose qui est stable c'est à dire que je ne peux avoir conscience de modification que si imaginairement je me détache de ce que je représente pour structurer la presse de conscience dont nous venons de parler et qui est le présent de notre rapport au monde le temps excusez-moi le temps est primitivement donc l'évaluation d'un nombre d'occurrences nombre d'allers-retours entre le réel et l'imaginaire rapporter une base imaginaire celle où je me situe pour en parler c'est un point fondamental c'est à dire si je n'ai pas une certaine distance par rapport à mon discours je ne peux pas prendre conscience d'aller-retour je ne peux pas mesurer une fréquence Lacan nous dit par ailleurs dans quelque chose qui est sorti de son contexte la résistance du sujet devient répétition en actes et c'est un peu ça dont il s'agit mais à un niveau extrêmement primitif puisqu'on en est au rapport entre l'imaginaire et le réel c'est à dire qu'il faut que j'ai une résistance au présent il faut que j'ai une permanence pour pouvoir imaginer le temps cette base imaginaire peut devenir implicite lorsque le socle commun a plusieurs mesures de répétition on se sert de l'une des observations comme mesure de fréquence par exemple on dirait que le mois lunaire est approximativement de 28 jours et que l'année solaire est à peu près de 365 jours mais ce discours n'a de sens que pour moi ni la Terre ni le Soleil ne savent ça donc ce procédé de comparaison ne doit pas faire oublier l'existence latente de l'observateur base de référence imaginaire à ses mesures de fréquence une fois qu'on a pu représenter le présent en sachant qu'il y a au moins deux niveaux pour pouvoir parler de la perception du temps on peut se demander bien sûr la perception du temps est une fonction imaginaire puisque je n'ai aucun organe d'essence qui me permette par une expérience quelconque de mesurer le temps directement dans la nature maintenant la question c'est de savoir comment je vais percevoir le mouvement donc on peut dire que le mouvement il a une extension dans l'espace par exemple un point et Lacan oppose Thuquet à l'automation l'automaton pardon donc l'automaton on vient de le voir c'est ce qui se répète invasablement Thuquet c'est la rencontre avec le réel qui est pointilliste en fait c'est des coups de sonde qu'on met dans le réel mais c'est tout ce qu'on peut faire on n'a aucune perception du continu la perception de l'espace en dehors du temps est une expérience idéale bien sûr pour ne pas dire impossible on pourrait le comprendre comme des coups de son dans l'échantillonnage du réel pour faire l'image cependant on va on va convenir que les objets sont dans l'espace quoi qu'on ait besoin du temps pour les appréhender maintenant la durée c'est la durée de l'image on vient de voir que pour pour pouvoir mesurer le temps il faut pouvoir l'imaginer c'est ce qui va nous permettre de repérer le mouvement sur l'espace on voit l'objet mais dans notre imaginaire on a une persistance de l'image j'espère que c'est clair le temps dont nous venons de parler n'est en fait que l'extrait sec du mouvement une fois qu'on a isolé de toute référence à l'espace une durée d'une seconde par exemple est une idéalisation du mouvement d'un pendule qui bat la seconde c'est dire que la perception du mouvement se fonde lui aussi de manière plus primitive que le temps sur le repérage de répétition et demande lui aussi une base stable pour repérer des fréquences et donc que la représentation du mouvement qu'il s'agisse de mouvements physiques comme de l'évolution d'un système de façon plus générale demande deux niveaux distincts de discours on est toujours dans le lien entre l'imaginaire et le réel il y a des conséquences à ce qui vient d'être dit les objets nous apparaissent d'autant plus stables que nous en sommes longs et imaginairement pour donner un point de comparaison avec les phénomènes étudiés en physique dans une simple goutte d'eau il y a environ 1700 milliards de milliards d'atomes autrement dit nous avons peu de chances de voir un jour une goutte d'eau de pluie remonter vers un nuage alors qu'il est courant qu'un sondage d'opinion même rigoureusement mené soit démenti par les résultats d'une élection quant à la connaissance que l'analyste peut avoir de son patient vous êtes mieux à même que moi pour en juger dans cet ordre d'idée les 6 milliards d'individus sur Terre forment un ensemble trop restreint trop proche pour espérer en décrire raisonnablement l'évolution c'est à dire que d'un point de vue de physicien ce qui fait l'instabilité de nos de l'incertitude de nos observations c'est que nous sommes trop près du sujet observé et là où la la psychanalyse peut se rapprocher de la physique c'est au niveau quantique parce qu'au niveau quantique on tombe d'échelle on n'est plus à on n'est plus à à l'observation de 1000 milliards d'atomes on est à l'observation de un un ou deux atomes et là le problème de discrimination entre le sujet et l'objet refait sens donc aux deux extrémités de l'observation mécanique quantique ou relation avec le symbolique ou relation d'homme à homme on retombe sur le même type d'incertitude les physiciens parlent de décohérence lorsque l'observateur est si proche de l'événement observé que son distingué fait question c'est la même question qui est pour l'analyste le rapport du sujet à l'autre et si l'anthropologie avec un E celle dont nous parlons ici a un sens alors ces deux types d'incertitude découlent d'une seule et unique nécessité logique et imaginaire bon là aussi la stabilité des objets est une fonction imaginaire de l'observateur tout à l'heure j'ai entendu dire peut-être à une ou deux reprises l'objet en soi c'est pas un concept physique l'objet en soi ça n'existe pas une pomme de terre n'a de sens que pour celui qui mange la pomme de terre le terme de pomme de terre n'a aucun sens pour la pomme de terre elle-même l'incertitude quantique on a parlé le premier jour on a parlé du principe d'Eisenberg comme résultant de la non-permutativité des mesures de temps et d'espace c'est très compliqué quand on prend les équations de Schrödinger et autres mais ça peut être extrêmement simple en fait à imaginer je vais vous donner si on prend bien en compte le fait qu'on ne peut représenter deux mouvements que sur deux sur deux niveaux de langage différents on peut imaginer qu'à la limite il n'y a pas de permutativité entre la mesure du temps et la mesure d'une position dans l'espace là j'ai présenté deux niveaux imaginaires celui du bas va plus vite que celui du haut on expliquera pas quoi tout à l'heure mais on peut faire l'expérience où il y a un synchronisme c'est la tuquée de Lacan où on synchronise les deux observations où on fait un top départ et on mesure paf là les deux points les deux points rouges sont en même temps ensuite il faut que je redescende en bas pour remesurer la position de l'atome ou du quark mais il a une trace quand je serai capable d'en faire la mesure temporelle il aura déjà disparu donc le temps le temps où j'ai mesuré la position de l'atome est antérieure à la date à laquelle je vais pouvoir mesurer sa vitesse donc c'est une possibilité la deuxième possibilité c'est que je me synchronise sur le deuxième le deuxième top ça va un petit peu vite 1 là dans la deuxième possibilité j'ai d'abord la vitesse et ensuite je mesure sa position la tuquette est à la fin de l'action et on voit bien que ce n'est pas commutatif autrement dit je reviens sur les bases que j'ai prises avec le principe de répétition on peut justifier d'une approche quantique parce que le principe de répétition est en lui-même un principe quantique en résumé pour me représenter le réel je dois m'en extraire je suis en position ex poste c'est-à-dire que je suis stable par rapport à mon discours je dure plus longtemps que lui effectivement si je ne dure pas plus longtemps que mon discours je ne pourrais pas parler la perception du temps est imaginaire et la perception du mouvement ou de toute évolution est imaginaire notre incertitude concernant le réel est irréductible elle tient au caractère imaginaire du temps et elle varie en fonction inverse de la distance imaginaire qui nous en sépare c'est peut-être pas très bien dit la distance imaginaire c'est-à-dire le nombre de couches imaginaires que je suis obligé de faire pour constituer un objet si je pense à une goutte d'eau qui est faite de quelques milliards d'atomes c'est un niveau de discours si je pense à l'océan j'aurai une autre perception je m'éloigne encore parce que j'ai plus plus de mes objets sont plus constitués mes objets sont plus ancrés dans le langage et à la fin je vais me dégager du réel et je vais parler du langage en lui-même qui perdure au-delà de ma vie jusqu'à me constituer moi donc plus je m'éloigne plus je gagne en stabilité à la limite le langage est plus stable que moi-même puisqu'il me précède d'accord et le caractère le caractère d'incertitude croit lorsque je me rapproche de mon lorsque je me rapproche du réel jusqu'à jusqu'à ne plus pouvoir m'en différencier puisque l'observer le trouble et ma connaissance du réel est relative à la position en globalisant l'information nous perdons en précision ce que nous gagnons en stabilité l'idée de Dieu est très stable dans l'idée du croyant par contre elle est très générale la connaissance que peut avoir sur la position d'un atome ou d'un quark est très fine par contre elle est très incertaine mais la conclusion la conclusion la plus importante peut-être c'est qu'il n'y a pas de solution de continuité entre l'imaginaire et le réel je pense que c'est fondamental c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de passer de mon intérieur imaginaire à la réalité extérieure maintenant on va voir l'autre côté l'autre frontière là on avait vu que l'homme était en position exposte au-dessus de son langage maintenant il est en position expantée c'est-à-dire qu'il ne maîtrise pas tout son langage le symbole c'est je prends comme symbole la définition qu'on donnerait Lévi-Strauss le symbole c'est quelque chose qui est unificateur d'un discours qui présente des incohérences c'est représenté par paire d'images toujours le principe de dichotomie mais on ne peut pas on ne peut pas le comment dirais-je on donne une valeur à un objet par contre on ne peut voir que la trace d'un symbole on ne va le voir plus complètement et enfin comme je suis en position extantée je n'ai plus le moyen de mesurer le temps c'est-à-dire que les mythes sont toujours intemporels et on va pour voir cette liaison entre symbolique et imaginaire on va prendre l'exemple que donne Lévi-Strauss du mythe de la potière jalouse on va voir comment ça fonctionne on va voir la forme canonique des mythes à partir de cet exemple et je terminerai sur le rapport entre le réel et symbolique qu'on peut décrire à partir de cette forme canonique alors le mythe de la potière jalouse c'est un c'est un mythe givaro chez les givaro les femmes sont définies comme étant jalouses d'une part jalouses des pensières peu fiables mais d'un autre côté chez les givaro les femmes sont potières c'est-à-dire que pour faire de la poterie chez eux c'est un art extrêmement délicat qui s'est cristallisé au fur et à mesure des millénaires et il faut il faut comment dirais-je il faut faire très attention à la manière dont on cuit la terre à la manière dont on choisit la terre il faut que la femme soit pure qu'elle n'ait pas de rapport sexuel qu'elle soit en dehors du village enfin bref il y a toute une organisation toute une structure très formelle qui s'oppose à cette image de femme criarde jalouse et revancharde qui est dans l'imaginaire givaro donc la question est la suivante la femme la jalousie est symbolisée chez les givaro par un oiseau qui s'appelle engoulevent parce que c'est un oiseau qui crie à la lune qui dépose son oeuf n'importe comment par terre et qui ne s'en occupe plus et il y a une correspondance une métonymie entre la femme et l'engoulevent la question de ce qu'on va se poser alors c'est à quoi peut se rapporter au niveau imaginaire à quoi peut se rapporter le fait de faire de la poterie et la réponse du mythe donc il y a un appel si vous voulez il y a puisque je dis que celui qui pose la question est en position extantée il y a un appel à un principe supérieur unificateur en recherche qu'il va falloir trouver et pour trouver cette réponse les givaro ont des mythes une série de mythes qui sont les suivants dans les temps reculés la lune avait une femme qui s'appelait du nom d'engoulevent elle était très très ennuyeuse très criarde et pour s'en débarrasser la lune est montée au ciel sa femme l'a suivie mais dans sa montée elle a fait une chute elle est morte s'est répandue sur terre et de sa mort est née la terre à poterie d'une part et en mourant elle a donné son nom à l'oiseau engoulevent autrement dit il y a un meurtre symbolique c'est à dire que d'éléments d'éléments l'engoulevent est venu le principe générateur de ce qui a donné naissance à la poterie mais c'est sa mort qui est le principe générateur je crois que ça doit et ça c'est ça c'est un t'en dirais-je c'est à tous les mythes ce que dit Lévi-Strauss à travers l'étude de 400 séries de mythes c'est que tous les mythes ont cette structure pour que quelque chose advienne lorsqu'il y a un hiatus dans le discours il faut faire appel à un principe unificateur et c'est en en annulant c'est en annulant l'un des une moitié de ce principe unificateur qu'on donne naissance au couple significatif et en l'occurrence Lévi-Strauss a trouvé dans la nature un oiseau qui correspondait si vous voulez à la fonction de clôterie c'est le fournier qui est un oiseau qui vit en couple qui fait des nids maçonnés etc mais ce qu'il faut retenir c'est que le mythe les mythes ne donnent pas le nom de l'oiseau les mythes ils indiquent la marche à suivre comme une recette de cuisine les mythes sont racontés ou font l'objet de rites et c'est en ayant un oeil extérieur que Lévi-Strauss a retrouvé cet oiseau mais il ne fait pas partie du mythe en lui-même c'est important c'est à dire que la solution dépend de la position de l'observateur donc cette forme cette forme canonique est d'après Lévi-Strauss la manière que l'on a de faire un pont entre l'imaginaire et le symbolique et dans cette opération il y a un renversement de position lorsqu'on commence le mythe on est en position exantée lorsqu'on a fait le meurtre symbolique on est en mesure d'expliquer ce qui va se passer j'ai voulu essayer d'utiliser ce formalisme pour me poser la question de savoir quel était le rapport du symbolique au réel reflété dans l'imaginaire donc ce rapport ne peut être recherché qu'au niveau imaginaire bien entendu puisque c'est lui qui porte le langage la question est celle-ci si la fonction première du langage est de représenter le réel effectivement comme outil comme outil de dialogue comme outil pour aller à la chasse etc. pour s'exprimer il faut bien désigner le réel c'est sa première fonction le signifiant le signifiant est imaginaire donc la question est la suivante si le signifiant si le signifiant imaginaire se rapporte au signifié réel quel va être le signifiant d'un signifié imaginaire c'est ça la question la réponse c'est il faut tuer le réel donc le symbolique le symbolique serait l'inverse du réel et on a parlé tantôt de ruban de Moebius j'ai plutôt en tête la bouteille de lait mais c'est à peu près la même chose c'est à dire qu'on a quelque chose qui se mord la queue comme ça c'est à dire que d'un côté on a le multiple auquel se réfère le langage et de l'autre côté on a le principe unificateur qui est l'inverse du réel ça peut donner aussi je pensais par exemple à la fonction de voir chez Lacan il commente le rêve le rêve d'un père qui vient de perdre son fils c'est Freud qui en parle et le fils est veillé par un ami qui s'est endormi et pendant cette veille une chandelle tombe met le feu et met le feu à la dépouille mortelle de son fils et dans la chambre à côté le père fait le rêve suivant père ne vois-tu pas que je brûle et il est réveillé par le bruit de la chute de la chandelle la question c'est qu'est-ce que c'est que voir voir c'est la rencontre entre un voir c'est la rencontre entre le père et cette chandelle qui tombe mais là on peut voir aussi qu'il y a il y a un comment dirais-je il y a un court circuit entre le réel et le entre le réel et symbolique qui se correspondent qui se correspondent en là-haut c'est-à-dire que le réel est à l'extrémité mais il est aussi il est aussi à l'initial de la vision j'aurais voulu juste terminer on va imposer on va bientôt finir ouais c'est pas mon truc oui bon c'est fini c'est fini je voulais je voulais juste je n'ai pas du coup je n'ai pas parlé de l'imaginaire mais c'était c'était pour vous dire ceci et puis je n'arrêterai tant pis comme l'imaginaire donc on a on a fait la scission entre réel imaginaire et symbolique en voyant les correspondances entre réel et symbolique maintenant il nous reste l'imaginaire l'imaginaire on l'a fait à partir d'une structure répétitive et une structure dichotomique et qui se répète d'étage en étage et ça c'est la définition mathématique d'une fractale autrement dit repérer l'imaginaire comme une fractale ça offre d'énormes possibilités d'explications en particulier comme des en particulier comme ça rapproche certains états d'un état critique en physique je pense en particulier comme une révolution c'est pour ça que je m'intéressais à ce qui s'était passé en Tunisie c'est à dire que dans un état critique une très petite perturbation peut avoir des effets énormes et dans la révolution en Tunisie l'immolation par le feu d'un homme a pu permettre à toute une société de cristalliser son action et bien ça c'est quelque chose qui peut s'expliquer en physique par des structures fractales et quand je parlais de la vision aussi de père ne vois-tu pas que je meurs ça supposait aussi que l'imaginaire du père qui dort était dans une disposition où elle était fractale c'est à dire qu'elle s'est collapsée elle a permis le passage direct de la disposition d'esprit au contact qu'on a tuqué avec le réel je m'arrêterai là merci 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 je vais glisser je vais glisser je vais glisser je vais glisser je vais passer je vais passer chez moi hein je vais glisser je vais glisser le glaube il s'est ma si j'escаже je l'aurai je vous décide la Alors, je vais vous parler au fond des réflexions qui m'ont amené à faire ce colloque. C'est important. Vous saviez, pour que vous sachiez, pourquoi vous êtes là. Alors, mon titre, c'est Narcisse Promethéen, avec comme sous-titre de Khouarizmi à Descartes et de Freud à Heisenberg, grandeur et décadence du mythe de la certitude. Khouarizmi. Il s'appelait Abu Zafar Mohammed bin Moussa el-Khouarizmi. C'est par lui que tout a commencé. Il a été chercher le système de notation positionnelle des Indiens et a écrit un livre intitulé « Kitab el-Jamera wa tafriq fi hisab el-Hind » par lequel il nous a transmis cette technique révolutionnaire. Il nous apprend que pour écrire 10, il faut noter un trait vertical pour la dizaine et rien du tout pour l'unité. Mais comme c'est une notation positionnelle et qu'il faut quand même conserver la position de là où on ne doit rien écrire, on a décidé d'écrire quelque chose quand même qui se trouve être un point. Il a été nommé « Sefer » par les Arabes, ce qui nous a donné zéro d'une part et chiffre d'autre part. Ce point est aussi devenu un petit cercle enroulant vers l'ouest. Ce système de notation a modifié le rôle que les nombres avaient eu jusqu'à présent, celui de nommer des valeurs. Ce système de notation a permis aux nombres de constituer un certain ensemble du fait qu'ils obéissaient tous à une seule et même règle d'écriture. Une sorte d'autonomie s'est dégagée dans les nombres qui a permis de les mettre en rapport entre eux sans nécessairement les rapporter sans cesse à une valeur matérielle qu'ils nommeraient. On pouvait du moins jouer avec ces valeurs matérielles et avec les nombres correspondants, les manipuler et les égaliser entre eux. C'est grâce à ces petits plaisirs intellectuels que Al-Khwarizmi, encore lui, a écrit un autre livre qui eut autant de retentissement que le premier, qui s'intitule « Kitab al-Muqtasar fi hisab al-Jabr wal-Muqabala ». Vous reconnaîtrez « Jabr » comme l'origine du mot « algèbre » et « Muqabala » veut dire « équation ». Donc cet ouvrage qui sera immortalisé sous le nom de l'algèbre. Il s'agit d'un travail sur les équations dans lesquelles Hwarizmi n'utilise pas encore l'écriture algébrique. Fait notable, chaque membre de ces équations est une entité ayant une valeur positive. Il n'y a pas d'équation dont un des deux membres serait nul. Le concept de zéro 800 ans après Hwarizmi, sans se presser donc, Descartes est arrivé. Il s'empara du zéro de position de la numération indienne et le fit entrer dans l'ontologie. Le zéro avec lui devient un concept sur lequel il construira son système philosophique. La fameuse différence entre le « res cogitans » et le « res extensa », c'est-à-dire la différence entre la matière pensante et la matière étendue, se fonde sur le fait que le « res extensa » possède zéro « cogitans » et que le « res cogitans » possède zéro « extensa ». L'espace n'a plus de pensée et la pensée n'a plus d'espace. C'est depuis lors que l'on se demande si la matière et les animaux peuvent penser et c'est aussi depuis lors qu'on se demande où siège véritablement la pensée. C'est ainsi que naquit la modernité. Dans un premier temps, les nombres se dégagent d'une certaine réalité en la nommant avec les chiffres romains, par exemple, puis prennent une certaine autonomie avec la notation positionnelle qui permet alors la naissance de l'algèbre, puis finalement avec l'apparition du concept de zéro, les nombres, aussi bien du reste que la pensée, prennent une indépendance totale par rapport à une réalité qu'ils sont censés refléter. La coupure matière-esprit devient radicale. Sortir du paradis terrestre. Il y a là le modèle de la différenciation sujet-objet qui va imprégner tous les modes du rapport au corps, à la matière, à la nature. Jusque-là, les humains conservaient une limite, un tabou dans leur rapport de connaissance ou de consommation de l'objet. Vous voyez, je fais un rapport entre la connaissance et la consommation. L'animal totémique, le petit quelque chose qu'on s'abstenait de consommer. Tout ceci interdisait qu'on perde notre humanité en nous noyant dans la proie ou dans le savoir de la proie. Il fallait une limite au savoir comme une limite à la consommation de l'objet. Au niveau du savoir, ce sont les fruits interdits de l'arbre de la connaissance qui jouaient le même rôle que l'animal totémique. Il y a une limite au savoir comme il y a une limite à la consommation de l'objet. Avec la modernité, cette limite n'a plus lieu d'être. Le sujet est ici garanti de rester sujet quoi qu'il fasse. Je pense que j'évoquerai la notion d'entropie par la suite dans la discussion parce qu'elle n'est pas dans le texte, mais comme Alain Simon l'a soulevé, je trouve que c'est une concordance très intéressante. Donc le sujet est garanti de rester sujet quoi qu'il fasse. Il aura beau se jeter sur toutes les proies possibles, les connaître ou les consommer, la limite entre lui et la proie ne disparaîtra pas. La différence est désormais radicale et irrémédiable, garantie par le zéro du cogito. Il peut donc consommer ou connaître la totalité de l'objet sans craindre de perdre sa subjectivité. De son côté, l'objet est condamné à demeurer objet et n'a plus aucun espoir de retrouver une subjectivité perdue à jamais. Ce processus a pris aujourd'hui une telle ampleur que beaucoup de sonnettes d'alarme commencent à teinter et ont fini par se questionner de plus en plus sur sa pertinence. Beaucoup de voix s'élèvent pour conseiller la modération, un retour éventuel à une forme pré-moderne de gestion du savoir ou des ressources, mais ces voix, en stimulant l'inquiétude, ne font qu'accélérer le processus. Nous sommes comme des lièvres pris au collet. La seule chose qui les sauverait serait de reculer, mais ils sont incapables de le faire. Entre deux morts. Notre subjectivité, au lieu de se repérer par rapport à un interlocuteur oppositionnel, se repère seulement par rapport au zéro de l'objet. Elle est subjectivité de mouvement par rapport à un objet inerte. Si elle cesse d'être en exercice, ou même suspend son exercice momentanément, elle est menacée de sombrer dans l'inertie du zéro dont elle a fait son objet. Ce zéro serait une mort pour elle qu'elle ne peut assumer. Il lui faut donc, dès lors, préférer aller de l'avant, toujours davantage au risque de rencontrer la mort, qui pourtant la protégerait définitivement du danger de se confondre avec l'inertie de l'objet, et donc de mourir également. Survivre et croître à tout prix entre deux morts, tel est jusqu'à présent le destin inévitable de la modernité. Les alternatives épistémologiques Les caractéristiques de l'épistémologie moderne sont connues. Point n'est besoin ici de les évoquer ou de les critiquer. Ceci a déjà été fait plus souvent qu'autrement. Mais, comme nous l'avons vu précédemment, les critiques, quelle que soit leur pertinence, n'ont jamais eu d'autre résultat que d'accroître notre dépendance à cette épistémologie. J'ai plutôt choisi une autre orientation, celle qui consiste à mettre en évidence les formules épistémologiques concurrentes. Ces formules concourent toutes déjà à une remise en question radicale de l'épistémologie moderne, tout en ne parvenant pas à faire entendre leur voix, ni même à remarquer qu'elles sont concourantes entre elles. La première à laquelle on pense est celle de la mécanique quantique. Ce n'est pas la seule, mais je vais commencer par elle, parce qu'elle contribue à fixer les esprits. C'est le principe d'incertitude qui va le mieux représenter pour nous les spécificités de la mécanique quantique. Pour ceux qui ne le connaissent pas, le principe d'incertitude concerne ce qu'on appelle des variables conjugées. J'en reparle de nouveau parce que ce n'est pas inutile, même si M. Nicolescu nous en a parlé. Ce sont des variables qui se disputent en quelque sorte le même aspect de la particule. L'exemple typique de deux variables conjuguées, ce sont la vitesse et la position d'une particule. Le principe d'incertitude stipule alors que lorsqu'on mesure une des variables avec une grande précision, il devient presque impossible de mesurer l'autre variable qui lui est conjuguée tellement son imprécision sera grande. La formule est très simple, elle s'écrit dx multiplié par dp égale constante. dx, comme il s'agit d'un produit de deux valeurs, plus dx sera petit, plus dp sera obligé d'être grand, et inversement, puisque le produit des deux est une constante. dx et dp sont les erreurs de la mesure. Plus la mesure est précise, plus l'erreur est petite, et donc plus dx et dp sont petits. Tout ceci signifie que si je veux avoir une véritable vision générale de mon phénomène, ce n'est pas en augmentant la précision de mon investigation que je vais l'obtenir, mais au contraire en la diminuant. Si je diminue la précision de ma recherche ou de ma mesure, je peux obtenir une compréhension plus globale du phénomène. De plus, si j'augmente de façon démesurée la précision de ma mesure et que je me brise de ce fait de la possibilité de prendre des mesures conjuguées du phénomène, non seulement je finis par ne plus pouvoir saisir au moins une moitié de mon phénomène, mais de plus, je laisse une trace historique de mon acte de mesure sur le phénomène. Mon phénomène sera marqué à jamais par la mesure très précise que j'aurais prise sur lui. Je crée désormais une réalité asservie à ce type d'acte de mesure. Je pense que ce qu'on a parlé à propos de la médecine hier est éloquent à ce sujet. Cette réalité nous est connue et familière, c'est notre réalité quotidienne. C'est dire que cette évidence qui nous saute aux yeux à tout instant, qui meuble nos sens, est en fait une réalité fictive créée par notre savoir prélevé de cette réalité. Notre savoir crée en sachant la réalité qu'il sait. L'alternance de la certitude et de l'incertitude. Le premier couple de variables conjuguées auxquelles on pourrait penser serait le couple sujet-objet. Il fut un temps avant Descartes où on ne pouvait pas tout voir et tout savoir de la réalité. Il y avait surtout cette part de la réalité qu'était le voir et le savoir que Dieu avait de nous, qui nous demeurait inaccessibles. Les desseins du Seigneur à notre égard étaient impénétrables et on ne pouvait que s'aventurer à les conjecturer de façon purement hypothétique. C'est là que Descartes intervient et tranche dans le débat avec l'épée de la certitude. Tout ce qui est incertain est vivement écarté pour ne laisser la place qu'aux choses certaines. Désormais, je me fiche du savoir de Dieu sur moi. Le miroir de la conscience de soi m'autorise à savoir de moi-même ce que, seul autrefois, Dieu savait. Je peux me voir dans le miroir de la conscience et Dieu n'a plus ce pouvoir de savoir sur moi des choses que, de plus, il me cacherait. Je peux tout savoir sur moi avec la plus grande certitude, ou plutôt, s'il y a quelque chose à savoir à mon sujet, désormais ce sera à moi de le savoir. Et ce savoir sera meilleur que celui de Dieu sur moi puisqu'il sera acquis avec certitude. Je suis parce que je suis le seul à savoir qui je suis avec certitude. J'ai donc retiré à Dieu, aux autres, à la nature, la capacité d'avoir un savoir sur moi, puisque la conscience aiguë de moi-même me suffit. La certitude du cogito transforme le rapport de l'homme à son environnement, rapport jusque-là marqué par l'incertitude de la réaction d'autrui. Les réactions de Dieu, de la nature ou d'autrui étaient à chaque fois autant d'interprétations forcément inattendues. Le prochain, au lieu d'être un interprétant, devient un alter-ego. Au lieu d'être un représentant de Dieu qui m'interprète, devient un simple aprime. Par ce geste, qui surestime la certitude de soi, toute subjectivité et tout savoir sont déniés à l'autre, au grand autre, au petit autre et à la nature. Tout savoir sur moi, qui n'est pas issu de moi, est exclu. Le grand autre, le petit autre et la nature qui auraient pu avoir ce savoir et ce pouvoir sur moi sont désormais ravalés au rang d'objet, ne bénéficiant d'aucun crédit subjectif. On remarquera par la même occasion que Dieu, le prochain et la nature sont confondus dans le même au propre. Le miroir de Prométhée Lorsque chacun de nous regarde l'univers qui l'entoure, la seule chose qu'il ne peut pas voir en principe est sa propre image. Seuls les autres peuvent la voir. À moins bien sûr qu'il ne possède un miroir et considère que celui-ci lui fournit son savoir manquant et pourrait dès lors le dispenser du regard des autres. Ce fait était jusque-là impossible. Le miroir était marqué par le mythe de Narcisse qui rendait extrêmement dangereux la contemplation de soi. Ce qui est impensable dans le narcissisme, c'est l'égalité. Dans tous les systèmes où prévaut la différence, et vous conviendrez que c'est le cas pour tous les systèmes symboliques et toutes les contrées où c'est le symbolique qui prévaut, l'égalité est un fait absolument impossible. Mais c'était sans compter avec Khouarizmi qui a introduit l'algèbre et avec l'algèbre les équations du premier et du second degré. Or, qu'est-ce qu'une équation sinon une formule qui se contemple au miroir ? Or, avec Khouarizmi, on peut certes faire des opérations entre les deux membres de l'équation et même la résoudre, mais il restera toujours deux membres à l'équation. La véritable subversion viendra de Descartes qui, en introduisant le concept de zéro, autorise la fusion des deux membres de l'équation qui vont s'égaler à un rien qui est tout de même quelque chose, le zéro. Le geste de Narcisse devient pensable avec le zéro de Descartes et ce faisant, Narcisse devient Prométhée. Il se saisit de sa propre image et disqualifie tous ceux qui détenaient sur lui un certain pouvoir en détenant en otage son image. Et s'il peut voir son image et qu'il peut la situer dans l'espace qu'il voyait déjà, c'est qu'il peut voir la totalité de l'espace sans trous. La conscience en mouvement dans l'espace. L'espace devient ainsi sa propriété puisqu'il est inscrit dedans. La vigilance du réveil devient aussi son état favori puisqu'il inscrit son corps dans un espace lumineux et visible tandis que le rêve, au contraire, devient un reste incongru du passé où son image n'a pas sa place. La raison, enfin, qui quadrille la conscience, l'emporte aussi sur la folie qui, non contente de fabriquer du rêve, le produit en état de vigilance. C'est ainsi que la certitude s'est progressivement installée comme modèle épistémologique central. Elle a connu son apothéose surtout avec la notion de mouvement. Le mouvement est cet être conscient de lui-même qui s'inscrit et s'avance dans un espace entièrement quadrillé. Il se réveille dans la lumière et a oublié qu'il a rêvé. Les deux moments forts historiquement ont été le mouvement rectiligne uniforme de Galilée et les lois de l'attraction universelle de Newton. Le retour de l'incertitude La domination de l'incertitude a duré plusieurs siècles et dure encore jusqu'à nos jours. Elle a cependant connu des moments de contestation non négligeables qui ont probablement commencé avec Hegel. Celui-ci introduit la dialectique héraclitéenne dans le champ philosophique du début du XIXe siècle comme pour signifier que le mobile conscient de lui-même qui s'avance dans la lumière n'est pas aussi transparent qu'il y paraît. Il a des zones d'ombre, des contradictions à l'intérieur de lui-même même si au bout du compte, il atteindra quand même à la limpidité du savoir absolu. Marx prendra la suite de Hegel et va dialectiser la société avec la lutte de place mais aussi la pensée avec le matérialisme dialectique. Malheureusement, les pratiques politiques de son mouvement sont restées très imprégnées par l'esprit de pouvoir et de certitude ce qui a eu pour résultat de détruire son œuvre en dépit de la force et du génie qui l'a sous-tendée. Freud a poussé encore plus loin la subversion du système cartésien. Il a mis en lumière le phénomène sur la négation duquel s'était construit la certitude cartésienne. Je veux parler du sommeil et du rêve. Je vous invite à lire ou à relire les méditations et vous verrez que ce n'est pas une métaphore et vous verrez que c'est bien par le rejet complet du sommeil et du rêve pour lui préférer la clarté de la conscience vigilante que Descartes a construit son cogito. L'attente de l'événement Le deuxième aspect par lequel Freud a subverti la certitude se trouve surtout au niveau technique. Il s'agit de l'attention flottante qui vient prendre la place de la pression qu'il exerce sur le patient soit à travers l'hypnose, soit à travers la main sur le front. Cette innovation technique est en fait une véritable coupure épistémologique. C'est à partir de là qu'il va laisser la liberté de parole au patient sans l'abrider dans son envie de savoir. Il laisse ce faisant la place à l'incertitude. Il y a déjà l'incertitude de ce à quoi il doit s'attendre au niveau du discours du patient. Mais il y a aussi une autre incertitude, celle en rapport avec les signifiants qui identifient le patient. Et là, il y a une deuxième innovation technique qui contribue grandement à l'autoriser. C'est le divan. Le patient se sent autorisé sur le divan à changer de signifiant. Il a moins besoin d'être fidèle à un signifiant auquel il s'est identifié dans la mesure où il n'est pas présenté au regard de l'autre psychanalyste en arborant ce signifiant. Lorsque les physiciens ont travaillé l'onde de probabilité de Schrödinger, ils ont installé un ensemble de capteurs dispersés dans les endroits où la particule était susceptible de se manifester. De temps en temps, un des capteurs était percuté par une particule. Dans l'intervalle entre deux captations, on ne savait pas où se trouvait la trajectoire de la particule, ni même si elle avait une trajectoire. Vous voyez combien cette incertitude est différente du mobile newtonien ou galiléen qui s'avance sur de lui et continuellement repérable dans un espace quadrillé. Critères de l'incertitude. Peut-être qu'à présent, il va nous devenir possible de définir des critères qui nous permettront de distinguer les sciences de l'incertitude des sciences de l'incertitude. Nous avons déjà évoqué quelques-uns de ces critères, mais celui qui me paraît décisif est probablement celui du narcissisme. La science moderne est celle qui s'est accaparée de la capacité de se regarder au détriment de toute altérité. Cette capacité lui permet de définir des êtres ou des objets, si on veut, qui sont continuellement présents et apparents. A l'inverse, la science pré-moderne ou post-moderne ne sait pas approprier le narcissisme et laisse son objet fonctionner comme une rivière souterraine. L'eau s'engouffre dans le sol à certains moments, puis réapparaît ailleurs. Est-ce la même eau ? On ne peut pas en être sûr, mais il n'est pas impératif d'en être sûr non plus. La science que nous pourrions appeler non moderne, au lieu de rencontrer l'objet assuré de sa propre image, rencontre plutôt une opposition de signifiants ou autrement dit, des variables conjuguées. Nous avons vu que la psychanalyse et la physique savent qu'elles ont affaire à des oppositions de signifiants ou à des variables conjuguées. D'autres disciplines ne s'en rendent pas vraiment compte et tournent autour du cou sans vraiment réussir à cerner le problème. La médecine, par exemple. La plupart des médecins sont convaincus que leur discipline doit se cantonner au corps et qu'elle trahit sa mission si elle s'oriente du côté de l'esprit. Les 80% de troubles fonctionnels que les médecins reçoivent les dérangent la plupart du temps. Ils n'ont pas envie de s'en occuper et préfèrent faire de la vraie médecine qui soigne de vraies maladies. Par contre, si ne serait-ce que par courtoisie le médecin écoute les doléances de son patient, le plus souvent il lui prescrira un médicament qu'en fin de compte le patient ne prendra pas parce qu'il s'estimera satisfait d'avoir exprimé sa doléance. La partie la plus ennuyeuse pour le médecin de la pratique médicale est en fait curieusement la plus utile au patient. La politologie En politologie, les pouvoirs politiques s'exerçaient en s'appuyant sur les communautés diversement distribuées sur le territoire. Communauté, si je le prends dans le sens communauté... Bon, c'est difficile à trouver le vocabulaire. Communauté religieuse, mais pas communauté religieuse comme un monastère. Communauté... Bon, on peut dire communauté ethnique. Voilà. Donc, en politologie, les pouvoirs politiques s'exerçaient en s'appuyant sur les communautés diversement distribuées sur le territoire. Chacune de ces communautés avait une pensée qui dépendait de son système symbolique propre. Tout régime politique devait tenir compte à la fois des intérêts des communautés et des exigences du bien commun. Puis, le savoir sociologique uniformisant l'a emporté. Pour que le politologue ou le sociologue puissent prélever son savoir, il lui faut uniformiser son objet. La variété communautaire doit être réduite à une seule. Le sujet du roi est alors devenu citoyen, puis est devenu individu. La pensée sociologique a relégué les systèmes symboliques dans les placards de l'histoire pour les remplacer par une pensée fondée sur l'uniformisation démocratique des individus. Il s'agit encore une fois du remake du geste narcissiste cartésien qui s'approprie son image. La réappropriation du regard de l'autre oblige à une sorte de pixelisation de la perception de soi qui engendre nécessairement l'uniformisation. J'ai encore le temps ? Un petit peu, oui. D'accord. Bon. On retrouve dans le champ les variables conjuguées que, dans ce champ, les variables conjuguées que l'on a rencontrées déjà en physique, en médecine et en psychanalyse. Il s'agit, cette fois, du corps multicommunautaire et de l'esprit symbolique. Lorsqu'intervient le narcissisme prométhéen de la sociologie et de la politologie, il ne reste plus que le corps uniformisé sociologique qui a totalement perdu la parole puisque tous les systèmes symboliques ont été écartés. On voit ici que le système démocratique est basé sur le vol prométhéen et l'uniformisation du regard de Dieu. Le vol prométhéen du regard de Dieu. C'est ça. C'est dire la parenté profonde qu'il y a entre le système démocratique et la paranoïa. Ça m'a pris beaucoup de courage pour vous dire ça. On accorde une telle sacralité au système démocratique qu'il me paraît presque dangereux de le contester ou du moins d'en montrer les failles essentielles. Je crois que tous les dévrapages auxquels il a donné lieu tirent leur origine dans ce vertige prométhéen de la réappropriation de l'image de soi. Le plus drôle, c'est que ces images sont le plus souvent fictives et ne recouvrent aucune réalité. Le peuple juif, la civilisation islamique ou la solidarité chrétienne occidentale sont des fictions imaginaires qui ont pourtant un potentiel mobilisateur, surtout à cause de leur capacité de répression des systèmes symboliques traditionnels. Que toutes les formes de la démocratie et de la dictature soient fondées sur la fiction d'une image uniforme de soi est certainement un sérieux problème qui mérite d'être posé aussi bien sur le plan politologique que sur le plan de l'épistémologie générale autour de la question de l'incertitude. Je saute sur l'écologie parce qu'Alain va nous en parler tout à l'heure. Pour vous parler de la psychanalyse, pour documenter cette question, on pourrait aborder le stade du miroir. Ici, le regard sur soi, maternel et divin, est approprié par l'enfant lui-même. Le savoir que le regard du grand autre prélevé sur son corps et sur ses mouvements va être utilisé par lui en termes énergétiques puisqu'il va désormais pouvoir se mouvoir de façon plus coordonnée à partir de là. On pourrait dire dès lors que le savoir est une forme particulière de l'énergie. Ce savoir réprime une jouissance multiple et diversifiée pour la canaliser à son profit. Le savoir du stade du miroir réprime la jouissance des parties du corps, celle du pervers polymorphe, pour la canaliser dans la perspective du mouvement. Un autre exemple où le regard a produit de l'énergie est sans doute celui de la psychanalyse. Cette discipline intervient à la fin du XIXe siècle dans un contexte où les relations entre femmes sont très marquées par le familialisme et la tradition. Elle profite d'une vision de l'humain qui tend à s'imposer à l'aube du XXe siècle où celui-ci se soustrait à l'emprise de la tradition. Freud adopte l'idée selon laquelle tous les humains sont bisexués et les deux sexes ne sont pas essentiellement différents. La pratique sexuelle ne dépend plus désormais des impératifs traditionnels. Elle devient une ressource énergétique intéressante et exploitable. Malheureusement, la ressource du plaisir se tarie très rapidement et il faut alors introduire une ressource nouvelle qui est la jouissance où le plaisir et la douleur sont équivalents par leur excès et par la menace de mort qui est impliquée dans cet excès. La jouissance est associée au trauma qu'il soit sexuel ou violent. Celui-ci joue un rôle énergétique important et permet la stimulation presque permanente de l'énergie jouissive. Le trauma peut ainsi être conçu comme une exploitation énergétique de l'humain. Il vient effacer et supplanter des différences hommes-femmes, douleurs-plaisirs, qui avaient prévalu jusque-là. D'avoir chevauché les deux périodes, celle du trauma et celle d'avant le trauma, a donné un avantage important à la psychanalyse, celui de pouvoir mettre des mots sur le passage d'une période à l'autre à travers la formulation de ces deux topiques. On peut dire que ce qui a donné tant d'importance au trauma est la disparition du rapport au maternel bienveillant et l'effacement progressif de la dynamique édipienne au profit d'une dynamique fraternelle. Conclusion. Si je vous ai parlé de tout ça, si j'ai contribué à l'organisation de ce colloque, c'est parce que nous sommes à la croisée des chemins. L'aventure moderne est en train de s'essouffler, là je vais lire plus doucement, et plus encore, elle semble en train de scier la branche dont elle est issue. Faut-il modérer l'élan de la modernité pour lui permettre d'être durable ? Faut-il retourner à des conceptions pré-modernes qui feraient renaître la richesse du passé, en espérant que ce passé retrouvé ait assez de force pour résister à la violence de la modernité ? Faut-il permettre à la richesse du passé, à la dynamique du présent, aussi destructrice fut-elle, de coexister ? Toutes ces voies sont intéressantes. J'en proposerai une nouvelle. Il s'agit, dans un premier temps, de sortir de la fascination qui exerce sur nous la modernité sans nécessairement la rejeter. Son caractère néfaste vient le plus souvent de ce qu'elle se présente comme unique et salvatrice. Dans un deuxième temps, je crois qu'il faut s'offrir l'espoir que les épistémologies qui dépendent de l'incertitude et qui sont donc pré-modernes ou post-modernes puissent nous révéler des choses tout à fait surprenantes. Les sciences que nous pratiquons tous ici, elles nous révèlent cependant déjà des choses surprenantes. L'espoir, au fond, n'est pas vraiment là. L'espoir serait plutôt que ces choses surprenantes soient enfin accessibles à notre compréhension. Il nous faut en sorte créer une épistémologie non moderne dans laquelle les choses surprenantes ne le seraient plus. Il nous reste des choses fascinantes à découvrir en mécanique quantique, en psychosomatique, en psychanalyse, en sciences de la Terre, en anthropologie et j'en passe. Il importe que ces choses, nous les découvrions dans la transdisciplinarité parce que le but n'est pas seulement de découvrir ces choses mais surtout d'inventer l'épistémologie propre à les accueillir et à les rendre « naturelles » ou « normales ». C'est dans cette perspective que ce colloque est particulièrement pertinent. Merci. Bon, nous allons Merci infiniment. Il me semble que la dernière phrase ou les dernières phrases de Karim Shbaïli pourraient bien être les phrases qui animent cette discussion parce qu'effectivement d'un côté ou d'un autre ma position de non spécialiste de nombreux terrains de nos connaissances actuelles me fait me demander quel est mon droit à présider une conférence où une bonne partie des assertions de ceux qui parlent m'échappent quand même. Il pensait que c'était possible que je le fasse donc je l'ai fait mais je crois que nous sommes en face d'un monde où beaucoup de nos alors là que dire collègues confrères corps religionnaire frères etc. etc. pourraient encore de manière plus violente que je ne le fais dire mais où allons-nous où est la vérité qu'est-ce que nous allons faire demain et si la mer monte de trois mètres où est-ce que nous allons nous débrouiller pour nous réfugier etc. Alors une épistémologie qui ne se flatterait pas de nouveauté et qui permettrait à de nombreuses personnes dans des populations de s'y retrouver un temps soit peu il me semble que c'est quand même là un pari très important voilà je l'ai dit avec mes mots à moi mais qui sont des mots quand même un petit peu étonnés et qui certainement seraient très mal entendus si je le disais à tel ou à tel de mes analysants parce que alors là il serait scandalisé il nous attribue un savoir le fameux savoir supposé et je ne pourrais pas leur dire ça si je peux leur dire ça c'est tout à fait en fin d'analyse en fin d'analyse ils le découvrent eux-mêmes je ne suis qu'un sujet quelconque voilà c'est une assertion de Lacan elle me semble exacte mais si vous dites ça trop tôt à un analysant il se fâche ou il s'en va voilà alors il y a là toute une sorte de défi et qu'il nous appartient de relever parce que sans ça il est bien possible que nous allions quand même vers quelque chose qui ressemble au chaos alors comment est-ce que vous pouvez les uns ou les autres reprendre un peu ce pari peut-être qu'on pourrait demander à Gilles de commenter ce qu'il a entendu écoute il y a tellement de choses qui se sont dites je vais juste en retenir quelques-unes et puis ça sera un prolongement de ce qui vient d'être dit à Karim d'abord je trouve extrêmement intéressant que tu aies évoqué l'existence des traditions intellectuelles avec tout ce qui les caractérise tradition non-occidentale et de nous montrer comment des avancées dans le domaine des mathématiques de l'algebra et on pourrait continuer dans toutes les disciplines sont passées dans le monde occidental ont été métabolisés retransformés et ont contribué à faire surgir la modernité d'ailleurs il n'y a pas que cela nous pourrions prendre ce que Leibniz a retenu des jésuites et de tout le taoïsme de quelle manière aussi la tradition indienne sans critique a aussi été reprise donc dans l'entrage mondialisé après cinq ans cinq siècles d'hégémonie la pensée occidentale et ses convictions qu'elle était la seule à avoir développé des savoirs d'un coup s'ouvrir à cette circulation des savoirs n'est pas absolument fondamentale pourquoi la modernité au 16e siècle et seulement l'occident voilà la grande question la reste extensa de Descartes mais aussi la position du regard de Newton de Galilée et tout cela et ce grand projet de la modernité qui se fait là alors que notre savoir dans tous les domaines n'était pas plus important que celui que la Hume de la Chine et d'autres régions du monde avaient développé il faut s'intéresser à cela est-ce qu'il faudrait retourner à une épistémée pré-moderne je ne le crois pas le 16e siècle s'est arraché à une épistémée très bien décrite dans les mots des choses celui de la sénitude et la résondance qui a permis la magie et le maintien donc où tout renvoyait à tout et la distanciation a été extrêmement intéressante je crois que c'est véritablement sur la tension entre incertitude et certitude que les choses vont se jouer il faut bien se rendre compte que lorsque nous pensons le désordre jamais les physiciens ont dit qu'il n'y avait pas un ordre dans l'univers il y a un ordre dans l'univers mais il y a des trous noirs il y a tant de ces matières et toute la physique théorique nous orientons de ce côté-là la relativité restreinte et la relativité généralisée ne veut pas dire qu'il n'y a pas non plus des absolus absolument pas nous savons que la masse change avec la vitesse et tout ça est là mais ne vient pas donc je crois que la nouvelle épistémée doit être de mettre en tension cette incertitude des certitudes je vais je veux dire que ici mon collègue qui m'a fait savoir par une petite note qu'il est ingénieur qui s'intéresse au dysfonctionnement qui n'était pas psychanalyste et que dysfonctionnement des entreprises également fascinait je crois d'avoir compris par son exposé par le systémique et là je voudrais m'intéresser à la circulation non pas entre les grandes traditions intellectuelles du monde que les sociétés humaines ont inventé comment elles se nourrissent s'alimentent les unes les autres mais le passage entre les disciplines est-ce que ce que la nature connaissance la fusisse la matière prise dans l'espace et dans le temps ayant développé une série de concepts et de théories ce que la vie véritablement cette la capacité de reproduction ce que nous ne trouvons pas dans la matière de la même manière et l'héritage et tout ça est-ce qu'au fond si nous dissimons simplement entre les disciplines je dirais quatre grands ensembles fusis bios suquet et police pour rendre le social nous sommes dans des ordres de complexité différenciées façon importante ce qui n'empêche pas que les concepts les théories développées dans un espace donné qui peut être la physique théorique par exemple puissent être appliquées pour penser la psyché il faut cependant faire attention il faut faire beaucoup attention rappelez-vous je vous rappellerai les impostures intellectuelles de Sokal s'attaquant à Lacan et à tous les autres Berita et Lacan et Bruno Latour etc la pensée française en général qui a cette tendance à utiliser d'une manière disait Sokal donc physicien théorique théoricien de New York de façon inadéquate comment peut-on prendre le concept développé par une discipline et le transférer ailleurs c'est quelque chose d'extrêmement difficile difficile à faire et pourtant il faut que les concepts et les théories migrent il faut en même temps que l'on n'arrive je dirais à ébranler sinon je dirais à détruire les barrières que nous avons construites entre tous ces domaines et qui sont justement une production un artefact de la modernité personnellement récemment je proposais une université du 21ème siècle où les étudiants qui se retrouvent par exemple en biologie auraient des cours de littérature auraient des cours de psychologie auraient des cours de physique etc qu'on abolisse cette fragmentation en quelque sorte des phénomènes est-ce qu'on va être capable je n'en sais rien je pense que non pour un certain nombre de raisons entre autres l'héritage de l'université quantienne surtout de l'université nord-américaine l'université européenne m'est apparue qui aura enseigné dans un certain nombre de pays encore fortement je dirais articulé sur des modèles j'ose apprend dire médiévaux en tout cas pour les universités latines certainement et peut-être ça leur donnerait une chance de passer à cela mais ça m'apparaît extrêmement important ce que vous avez dit je voudrais juste faire une petite note nous travaillons beaucoup en anthropologie bien sûr que le signifiant est signifié donc saussure est fondamentale pour nous nous savons que les cultures sont que l'extension de la sémantique des langues etc mais il y a une chose à laquelle nous sommes arrivés c'est qu'on est dans des approches beaucoup plus triadiques que diadiques c'est qu'on ne réintroduit l'image mentale c'est-à-dire tant que le signifiant qui serait la part de matérialité des choses et le signifiant qui serait la part d'idéalité il y a l'image mentale d'une part et d'autre part il y a dans le signifiant pas seulement de l'idéalité il y a de la matérialité et il y a dans le signifié de l'idéalité donc il faut être capable de casser là aussi je dirais une approche et c'est dans le mouvement faire probablement une théorie du signe beaucoup plus triadique que celle qui est héritée de Saussure Jacques Hobson et qui a été reprise par beaucoup la pensée la pensée psychanalytique cela se me paraît extrêmement important enfin pour mon ami ça va être très très bref mon cher Michel Tessin si pour l'étayage conceptuel d'une clinique des torturés il faut sortir du paradigme de la Shoah je ne suis pas clinicière moi-même ou de la banalisation du mal à la harraine ou d'un certain nombre d'autres perspectives pour nous réentrer dans cette négativité fondamentale de l'humain qui va s'exprimer à travers la violence torture guerre etc je pense que c'est là que s'est déposée véritablement la racine originelle fondamentale dans la primitive si l'on peut en anthropologie nous pensons que les cultures ont été fondamentalement inventées pour travailler cette négativité en inversant en quelque sorte son potentiel destructeur pour en faire un potentiel constructeur et c'est même dans la construction il y a toujours ce danger d'un retour ce que tu as appelé à un moment donné ces spectres qui reviennent en quelque sorte nous nous hanter or c'est là qu'il faut aller retravailler je crois des journées de fait ça pourrait être extrêmement intéressant de revenir de revenir à une réflexion sur ce tragique inscrit mais très profondément au cœur de l'humain ce que la psychanalyse d'une part et l'ethnologie d'autre part apportent à l'ensemble des sciences dans une conception de l'humain qui fait en sorte que l'on jette toujours un soupçon sur toutes les positivités là je reprends le langage de Foucault en quelque sorte la mort de l'homme à la fin des mots et les choses au chapitre 10 ce qu'il dit elles sont les disciplines en quelque sorte de l'inquiétude qui viennent encore une fois mettre en doute la grande rationalité de l'humain la cohérence l'harmonie etc alors c'est la parenté qui est là maintenant comment le conceptualiser là c'est beaucoup plus difficile parce qu'il faudra des théories intermédiaires j'appellerais ça une macro-théorie elle ne peut pas fonder une clinique qui a été torturée mais probablement par des médiations théoriques ou d'une théorie de niveau moyen si on peut dire peut-être qu'il y a un moyen de le faire en tout cas j'ai été absolument passionné par tout ce qui s'est dit les trois conférences maintenant et surtout le projet si j'ai accepté de venir c'est ce projet où à partir du concept de l'incertitude on va réfléchir à une approche inter plurie multi méta hyper etc peu importe comment on va t'appeler mais enfin cette mise en dialogue et discipline notre problème maintenant on vient de coordonner un numéro d'anthropologie sociétiste des sociétés sur psychanalyse et anthropologie ça a été la croix et la bannière parce que chacun parle tellement son langage est incapable de se déplacer de se laisser déplacer par la parole de l'autre et les concepts de l'autre entrer dans le langage de l'autre pour véritablement l'écouter cette espèce de sentiment d'une capacité de totalisation de la connaissance à partir essentiellement d'un système théorique bien si nous voulons véritablement de l'interdisciplinarité tous ces préfixes-là pour moi signifient à peu près la même chose mais en tout cas cette mise en dialogue cette traversée des frontières disciplinaires la première chose c'est d'être capable d'entrer dans le vocabulaire de l'autre et se laisser déplacer et ensuite en rebondir en disant oui il y avait des tâches aveugles et je l'ai menti de quelque chose c'est mon dernier commentaire moi j'aimerais commenter un petit peu Alain Simon sur l'entropie parce que je trouvais cette notion extrêmement intéressante en fait je trouve tellement intéressante que j'y réfléchis depuis un certain temps et quand je disais hier que bon il y a des systèmes collectifs qui sont fondés sur la différence et d'autres systèmes qui sont fondés sur l'égalité ou la similarité je dirais qu'on pourrait formuler cette chose-là à travers la notion d'entropie pourquoi ? parce que les systèmes qui sont basés sur la différence sont des systèmes où l'entropie est contrôlée à un niveau si vous voulez moléculaire au niveau au niveau élémentaire c'est-à-dire chaque opposition de signifiant chaque opposition sociale enfin communautaire ne rappelons pas sociale est le lieu d'une entropie qui peut augmenter ou diminuer mais la différence entre ces éléments minimaux ou positionnels fait que l'entropie ne peut pas augmenter indéfiniment elle reste relativement basse et pourquoi elle peut rester relativement basse parce qu'il y a un élément entier qui maintient la distance entre les éléments en question qui est sans doute le père ou le roi ou l'empereur donc il maintient la distance donc les deux éléments ne peuvent pas revenir l'un sur l'autre et faire augmenter l'entropie énormément bon alors quand le père disparaît quand le père de la horde ou le roi ou l'empereur disparaît ces éléments différenciés ne peuvent plus maintenir leur distance et donc il y a un risque très élevé d'une augmentation d'entropie et donc d'une perte totale énergétique à ce moment-là on constitue des ensembles uniformes et l'entropie devient entre l'ensemble uniforme et son extériorité et là on a si vous voulez une entropie qui est maintenue très basse mais entre l'ensemble lui-même et son extériorité au lieu que ce soit à l'intérieur de l'ensemble les petites différences qui maintiennent l'entropie basse voilà ça ce sont mes réflexions là on peut les éléments en question ça peut être des sujets de l'empereur ça peut être des signifiants ça peut être des molécules enfin peu importe mais vous voyez la notion d'entropie comment je la travaille donc ça m'a soit une cloche voilà bon c'est difficile la question d'entropie l'entropie dans la thermodynamique statistique de Boltzmann c'est simplement considérer que l'on ne sait rien à un certain niveau et l'on maximise son incertitude dans Boltzmann il y a fondamentalement de l'incertitude donc ça c'est vers les années 70 1870 et il a donné il a donné enfin il a fortement influencé ensuite le cercle de l'hier et les positives histologiques donc quand on dit que la quand on dit que la comment dirais-je le paradigme actuel des sciences c'est la certitude je ne suis pas tout à fait d'accord c'est-à-dire que Boltzmann s'est battu toute sa vie pour justifier son approche statistique donc à partir d'une incertitude maximale sur un système qu'il ne pouvait pas observer il réussit à faire des mesures à un niveau supérieur c'est assez extraordinaire c'est la c'est la c'est la science la plus philosophique qui soit franchement donc l'entropie c'est l'entropie c'est un comment dire c'est pas l'énergie déjà il faut faire une grosse différence entre l'énergie et l'entropie qui n'est pas très simple qui n'est pas très simple je ne vais pas répondre directement je vais simplement dire que ce que j'ai essayé de faire en parlant de niveau superposé en parlant de fréquence simplement d'un niveau vous avez vu l'art que j'avais montré Lévi-Strauss peint de l'art de la connaissance avec le trou qui est extrêmement rigide qui est le qui est le qui est qui est les symboles les plus forts comme le yin le yang le bien le mal le beau le lait etc et les feuilles ça va de plus en plus de façon souple jusqu'aux feuilles qui sont quasiment en contact avec le réel et qui fluctuent de manière quantique et bien l'entropie c'est un calcul de la stabilité de ses structures et en fonction de la position où on est on est plus ou moins stable et la mesure d'entropie c'est une mesure de ses stabilités et c'est lié avec les fréquences de répétition il y a l'énergie peut être caractérisée par une fréquence de répétition H nu c'est la valeur de l'énergie d'une particule et lorsque j'ai essayé de montrer qu'à un niveau imaginaire on va à une certaine fréquence et à un niveau imaginaire supérieur on va à une fréquence moire j'ai défini deux niveaux imaginaires qui ne sont pas avec le même niveau d'énergie et un moteur c'est quelque chose qui fonctionne avec un différentiel de fréquence donc avec cet étagement on arrive à modéliser un moteur d'où les pulsions quand je dis montée et descente comme avait montré Lévi-Strauss dans la fonction mythique cette montée et descente c'est caractéristique d'une pulsion et ça peut mettre ça peut mettre en jeu une variation d'énergie l'énergie potentielle étant portée par le niveau supérieur l'énergie cinétique par le niveau inférieur et le principe de moindre action de l'opertuit on va y arriver le principe de moindre action de l'opertuit c'est que c'est difficile de monter et c'est facile de descendre lorsque l'on transforme une énergie cinétique au niveau bas vers l'énergie potentielle c'est difficile ça prend du temps mais lorsqu'il y a une variation d'énergie potentielle lorsqu'on laisse tomber un point il tombe tout seul très vite et là avec cet appareillage de différence de fréquence on arrive à on arrive à modéliser les échanges d'énergie alors au sein d'une société on va revenir à l'énergie on va revenir à notre vie et on peut on peut caractériser des échanges alors maintenant pour parler de la dans une société lorsqu'on est en haut on peut on peut on peut gérer ce qui est en bas c'est ce qui se fait dans une société hiérarchisée pyramidal d'accord donc là on peut caractériser les échanges énergiques maintenant ce qui est intéressant dans le modèle que j'ai proposé en disant que la structure imaginaire doit avoir une structure fractale c'est la possibilité par une petite piche nette à un niveau bas d'avoir une action globale c'est aussi on en parlait quelqu'un a parlé d'hypnose l'hypnose c'est aussi une réaction du réel sur l'imaginaire c'est à dire qu'en agissant en agissant sur la perception de la personne je peux lui faire prendre des vessies pour des lanternes et comme l'imaginaire fonctionne moins vite que le réel elle va persister dans son image et se brûler en touchant quelque chose que je lui ai dit qui est chaud c'est ce que dit Lacan lorsqu'il parle de l'épinoche lorsqu'il voit une autre épinoche qui approche il ne sait pas trop si c'est pour la manger ou la baiser il y a un temps de latence qui vient d'une différence de fréquence c'est un peu Tom parlait de la théorie des catastrophes dont on n'a pas besoin le problème de la théorie des catastrophes c'est que c'est dérivable or là rien n'est dérivable rien n'est continu mais lorsque vous approchez un chien il continue à vouloir vous mordre alors que vous êtes amical et inversement il peut être amical alors que vous allez le battre mais ça peut s'expliquer très facilement par des niveaux d'énergie c'est à dire le temps qui se rendent compte vous avez déjà fait une action plus fondamentale alors maintenant pour parler pour revenir à l'entropie je ne sais pas si j'utiliserai ces termes je ne sais pas si j'utiliserai les termes que vous avez employés écoutez je pense que c'est une discussion qu'on devrait poursuivre dans l'intimité on est comme un petit peu en retard sur notre emploi du temps il y a quelques questions dans la salle quand même je vais vous inviter à Michel Péderson par rapport oui non là il va le brancher voilà ça y est merci oui j'ai une question à Michel Péderson par rapport de la justice de l'état où on parle très bien dans le monde qui appartient pour ça mais j'ai été un peu surprise par cette affirmation je ne sais pas d'où elle vient votre position que nous sortions enfin avec du paradigme de l'échoir je voudrais juste vous faire vous attirer votre attention sur le fait que on en est déjà sorti si vous vous référez à ce que fait la justice internationale dans la camp et que justement c'est qu'en en sortant qu'on ne comprend rien à ce qui s'est passé dans le même temps et c'est en revanche en trainant en compte je ne me rappellerai pas la joindre par la doutre mais d'ailleurs mais simplement un événement historique en trainant en compte l'impensé malgré le travail qu'il est fait l'impensé de la spécificité de cet événement que l'on ne comprend la spécificité génocidaire de la camp et la révolution se fait le même dans l'espace de l'ombre donc je crois que cette idée de se débarrasser de cette chose qui est en effet difficile à penser je ne sais pas pourquoi en tout cas je pense que c'est seulement à partir de ce référent qui permet de saisir à travers le travail qui est fait la spécificité du génocide en tant que ça se distingue d'une guerre raprécique d'une guerre inter-communitaire d'une guerre inter-ethnique et d'une guerre civile comme ça a été nommé de façon inexacte tout ce qu'elle présente c'est à partir de la spécificité de ce type de politique qu'on peut arriver à penser de ce qui s'est passé où nous sommes voilà est-ce qu'on a deux autres ? je pense que un peu comme tu disais on pourrait en discuter dans l'intimité je suis très profondément en désaccord avec votre position merci je pense que ça mérite effectivement une discussion je crois profondément que la justice internationale est encore dans ce paradigme et je maintiens l'idée qu'ils sont dans ce paradigme et que ce soit les différentes conventions je pense le démontre j'en ai longuement parlé avec plusieurs avocats justement qui travaillent dans ce domaine écoutez comment répondre en deux minutes à une question aussi lourde et aussi complexe parce qu'effectivement la spécificité du génocide que ce soit que ce soit les Balkans que ce soit le Rwanda que ce soit l'Arménie il y a des cas de figure qui sont extrêmement extrêmement complexes qui ne renvoient pas qui renvoient une multitude de modélisation voici mais dans les la grande majorité de ce que j'ai lu personnellement peut-être qu'il y a autre chose mais la grande majorité de ce que j'ai lu personnellement concernant la clinique de ces personnes renvoie quant à moi à ce modèle à ce paradigme de la Shoah bon mais écoutez il faudrait vraiment beaucoup de temps pour en discuter là est-ce que est-ce que vous admettez l'éventualité qu'on vous prouve le contraire de ce que vous pensez tout à fait d'accord merci oui là-haut je voudrais demander à Gilles Bibaud j'étais très touché quand vous avez dit il faut apprendre à rentrer dans le discours de l'autre ça me paraît absolument capital et c'est pour ça que dans l'algorithme que j'avais montré cela rend compte entre un soignant et un soigné j'avais dit que l'approche si elle n'est pas comme ça est carrément schizothèque j'ai pensé par l'association libre à être à côté être à côté c'est une expression québécoise et c'est une expression qui dit très bien les choses être à côté c'est être à côté et deux sujets à côté peuvent rester toute une vie ensemble sans jamais communiquer parce que justement ils n'entrent pas dans le discours de l'autre c'est pas la même chose qu'être dans une relation amicale ou amoureuse ma question alors c'est comment faire pour rentrer dans le discours de l'autre je vous donne deux expériences personnelles je ne suis pas psychanalyste mais j'ai fait huit ans de psychanalyste et j'ai été supervisé pendant deux ans par un psychanalyste bon affidé comme dans une je suis didactique ça ne fait pas moi un psychanalyste je serai chirurgien coloré j'étais tellement mortifié dans une erreur statistique quand j'étais à la clinique que pendant un an j'ai pris neuf heures par semaine de cours de statistique ça ne fait pas que moi un statisticien mais quand je rencontre un statisticien on commence à pouvoir se parler un tout petit peu parce que je le comprends un petit peu et il me comprend un petit peu ma question donc c'est comment faire comment suggérer le chemin pour rentrer dans le discours de l'autre une question qui nécessiterait de longues élaborations je vais répondre de manière très synthétique en donnant trois règles en quelque sorte la première c'est mettre en doute la capacité des concepts des théories du langage élaboré au sein d'une discipline à fournir une explication totalisante du phénomène sous-éthique il faut cette suspension en quelque sorte de notre position ce qui ne veut pas dire qu'il faut jeter un doute sur la validité du concept pas du tout la deuxième je crois qu'il est essentiel qu'on ait la philosophie je dirais de la coopération conflictuelle la coopération conflictuelle c'est cette capacité c'est Wilson qui a être Watson anthropologiste qui est au coeur de mon débat en anthropologie entre les approches biologiques et les approches culturelles et de dire écoutez les disciplines accordent des éclairages et elles doivent opérer mais elles doivent pouvoir aussi avec leur identité propre se poser donc il y a du conflit et la la troisième c'est être capable de reconnaître les creux les vides les limites je crois que les disciplines s'accrochent les unes aux autres et nous pouvons tracer la généalogie des disciplines nous savons à quel moment elles apparaissent elles s'accrochent en deux endroits aux limites mêmes de la discipline et dans les creux les espaces laissés vides au saint et disciplin et là il y a des amarrages il faudra bien y arriver nous avons tellement fragmenté pour l'être humain nous avons des psychologues d'un côté et différents types de psychologie nous avons des sociologues nous avons des ethnologues nous avons des biologistes nous avons tellement fragmenté et il n'y a aucun lieu de manière transversale on pourrait mettre en tension ce colloque et s'il y en est le en a été l'occasion il y a incontestablement et je le comprends davantage donc des approches par des psychanalystes c'était l'intention je ne critique absolument pas même j'ai fait un gros effort pour rentrer à l'intérieur de cela c'est relativement facile puisque ma femme est psychanalyste et ça fait 40 ans qu'on parle ensemble donc je suis assez familier avec avec cela mais il y a des moyens de faire c'est pas facile d'entrer vous l'avez dit en reformulant un peu ce que j'avais dit dans le monde de l'autre mais la première chose c'est l'écoute 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 est plus thémologique oui ça va ? ok j'ai dit est-ce qu'on peut rajouter une quatrième recommandation peut-être un peu stupide mais est-ce que l'humour peut aider l'humour qui vous étage notre savoir et qui fait que je ne suis que que psychanalyste je ne suis qu'anthropologue que juriste internationale et à 5h de lundi on est un clé sous la porte on va quand même rigoler un coup et dans cette rigolade dans cet humour dans ce détachement on peut respirer rejoindre l'autre aïe 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 mais écoutez je pense qu'il faut être convaincu je crois qu'on ne peut pas avancer si on n'a pas le sentiment que les concepts qu'on manipule les visions que nous avons du psychisme ou de la société ont une certaine validité donc faites près à les défendre mais en même temps il faut savoir le faire ça peut-être impliquer un certain détachement de là à prendre un style humoristique pour le faire vous savez à quel point nous mettons de la passion dans ce que nous défendons mais ça aiderait mais ce n'est pas donné à tout le monde il y a des tropes qui sont extrêmement difficiles à manipuler on nous a dit par exemple que l'ironie différentes formes de l'humour sont des tropes autrement plus complexes que la mythomimie ou la métaphore l'oxymorone ou peu importe les autres c'est vraiment difficile donc il faut être capable quand même je pense que c'est des débats intellectuels ce qui fait avancer la science c'est les controverses les ethnographes de la science les sociologues de la science les historiens de la science les philosophes de la science nous ont bien montré que c'est des débats et les débats c'est sain ne pas partager la même opinion c'est ce qu'il y a je dirais le plus sain pour nous permettre d'avancer alors vous proposez cette citation de Louis Massignon pour comprendre l'autre il ne faut pas se l'annexer mais devenir son autre le caractère exoganique du langage n'irréalisable comme usant du doigt d'asile alors c'est Louis Massignon dans la structure primitive et c'est un article de Coréa dans clinique méditerranéenne le numéro 68 2003 mais moi je ne lui ai pas demandé de dire que c'est mon article c'était simplement pour parler de cette très belle phrase de Massignon à savoir qu'il faut être l'autre de l'autre pour pouvoir vraiment écouter et je trouve que c'est vraiment extraordinaire de la part de Massignon qui lui a été l'autre et il a parlé de la parole donnée en parlant je ne peux pas dire plus je ne peux pas dire plus elle a le point là il y a un joli très court il y a un très joli proverbe américain que j'adore qui dit deux halves make one whole but two holes with duty and love et est-ce qu'en bout de piste pour aller encore plus loin est-ce qu'on doit pas apprendre à se détacher de nos croyances et entrer un peu plus dans la foi pas dans une religion quelconque mais dans la foi dans l'homme je crois que les grands problèmes de l'interdisciplinarité il y a quelque chose qui me fait penser je crois que c'est Thomas Kuhn que j'ai entendu il y a une vingtaine d'années qui parlait très bien l'incertitude des sciences molles et dures etc donc ce n'est pas que du nouveau alors c'est un peu de classement mais la notion de paradigme ou bien j'ai fait un peu de de thérapie familiale systémique etc Philippe Cahier je ne sais pas si on connait a introduit une notion de les allants de soi donc le verbe aller de soi mais substantivé et je crois que il faut tenter de remonter un petit peu aux allants de soi de chacun parce que en fait je peux vous raconter une petite anecdote de ce sujet si on ne le fait pas si on reste dans la plus horizontalité il y a un dialogue de sourds très souvent c'est-à-dire que les gens emploient les mêmes mots dans des sens totalement différents sans se rendre compte qu'ils ne savent pas pourquoi ils parlent entre eux et je me souviens d'un petit exemple en Belgique et un des grands absents ici que j'ai beaucoup pensé pendant ce débat c'est il y a Prigogine par exemple un jour il y a Prigogine dans une conférence sur les thérapies familiales dont les théories de Prigogine ont influencé donc c'était Moni Delcaïm je ne sais pas si c'est une honnête et voilà on attend M. Prigogine qui se fait un peu dans les couloirs finalement la conférence commence et il parle chacun de auto-référence moi j'avais fait une formation en thérapie familiale et je je connaissais la définition de M. Prigogine de l'auto-référence et ce fait que en lisant la Nouvelle Alliance etc je connaissais un vaguement ce que Prigogine dont M. Prigogine s'était entendait par auto-référence alors j'ai écouté ce dialogue surréaliste pendant plusieurs minutes où les deux employaient cette même expression c'était un véritable dialogue de son et je crois que dans beaucoup de nos sciences nous avons cette tâche aveugle qui est de ne pas se rendre compte que l'autre n'entend pas ce que nous racontons et donc je connais beaucoup ce que M. Bibaud et M. Deveau disaient comment entrer dans le langage de l'autre ce n'est pas évident du tout et je crois que c'est d'autant plus difficile si on travaille dans un secteur extrêmement pointu je pense à certaines formes bien typées de la psychanalyse etc on a l'impression que c'est un langage qui s'écule entre eux qu'ils peuvent se communiquer merveilleusement les uns les autres à une sorte de contagion rapide extraordinaire et qui est parfaitement incommunicable au monde extérieur à ceux qui ne veulent pas entrer dans ce système donc tout à côté que ce n'est pas facile c'est l'idéal mais il y a à travailler là-dessus ce qui n'est pas facile c'est j'imagine c'est ce qui n'est peut-être pas facile j'imagine c'est de vouloir absolument avoir une compréhension unifiée des différents intervenants je crois qu'effectivement ça c'est impossible moi je peux dire que j'étais passionnée par ce que j'ai entendu aujourd'hui non pas non pas parce que j'ai absolument tout compris mais j'ai compris des postures des positions par rapport à alors par rapport à quoi parce que j'allais dire expérience mais je ne suis pas sûre parce que c'est différent d'un côté il y a une expérience de l'autre je pense avec Karim aussi c'est issu d'une expérience pour que tu puisses avoir envie de dire ce que tu as dit je pense que c'est ça part aussi d'une expérience au moins de l'expérience de ta vie enfin bon et pareil avec en six mots j'ai vraiment c'était au fond ça donnait envie en tout cas ça donnait envie même si c'était des approches qu'on ne maîtrise pas du tout mais ça donnait envie de de voir où vous vouliez nous mener et ce n'était pas absolument obscur et en même temps je ne peux pas dire que j'ai tout compris mais il y avait des tentatives comme ça d'approche indéligible qu'on essaye de rendre indéligible parce que je crois qu'avec l'échelle des personnes je ne peux pas dire indéligible c'est autre chose c'est autre chose c'est beaucoup plus compliqué je ne saurais pas tout de suite dire pourquoi mais cette question du spectre mérite d'être revisité en plusieurs fois pas en une fois voilà en tout cas merci beaucoup à tous il y a encore deux oui donc c'est un mot en fait pour rebondir c'est vrai que la quantité il n'y a pas de métal et de langage en fait mais ce qu'il aurait dit c'est la transmission de l'expérience et je pense que c'est important pour reprendre l'éthnologie grecque du symbole c'est une volos celui-là et je pense que c'est normal à partager la poésie les alléguries ou les différentes études comparées en tout cas des différents vies je pense qu'il y aura une transmission de l'expérience et d'un mien dans ton digène on intègre en tout cas comment dire les différents mots les différents sens en tout cas de tout cela pour partager en tout cas cette expérience donc je pense que s'il n'y a pas de métalangage au moins le mythe ou les mythologies duquel peuvent nous réunir et je pense que c'est quelque chose à développer ou en tout cas on essaie de préciser non pas dans dans nos comment dire dans nos dans nos disciplines respectives mais c'est effectivement de traverser ce qui peut être effectivement polycynique à travers différentes disciplines bon et bien écoutez on ne peut pas aller plus loin à cause d'un horaire qui est déjà très très entamé donc nous allons arrêter cette session maintenant nous prenons la suivante immédiatement on prend la suivante immédiatement vous prenez 5 minutes pour ceux qui veulent et puis on se rend merci merci